Excuse ? Non bah dans ce cas-là tu fais une chose, tu l'as dit en direct et puis c'est tout hein. Bah sinon je te l'envoie. Bah tu l'as dit en direct et tu l'envoies à Fun Radio, tu l'envoies pas chez moi, c'est tout. Alors, cher Gégé, depuis la rentrée septembre tu n'as fait qu'hurler. Pourquoi ? Eh oui, parce que nous avons vraiment abusé. Le tatou désactivé par Chaperon Rouge, les milliers de coups de fil de Jim, la boîte à lettres bourrée de courriers par Jean-Philippe, ainsi que le tatou mis sur écoute grâce au code secret, ne sont qu'une infime partie de ce que tu as pu subir. Mais enfin, pourquoi mon ami Gérard, refuses-tu d'avouer les raisons qui te poussent à chier sur ton paillasson, à te faire sodomiser à la loco, ou à accueillir 15 clodos et leurs 16 chiens chez toi ? Ou bien oserais-tu déclarer ne jamais avoir insulté François sur Europa, RTL ou même Skyrock ? Dans ces cas-là, pourquoi lui envoies-tu des lettres d'amour accompagnées de coton-dige ? Et Sandy, ah Sandy, sur ton portable, j'ai voulu lui expliquer quel pulapis tu faisais et quel alcoolique tu étais. Mais toi Gérard, tu as fait la sourde oreille, de 10 ans harcelé, alors que tout ce que je voulais était simplement m'excusé. Alors au nom de toute la mafia GG, les points sur les i et les barres sur les tés, désolé GG. Oh là là là, c'est là il s'excuse là. Donc dans ces cas-là, je veux bien l'accepter, mais alors je te préviens. Je te préviens tout compris. Donc tu l'as fait quand même m'envoyer. Là on peut le dire quand même, je veux dire j'ai bien lu, j'ai bien écouté attentivement entre les lignes, il n'y a pas une fois où il fait allusion à quelque chose de méchant, donc là on peut dire constant que tu t'excuses vraiment. Et bien merci, et Gérard ? Là il y a un texte vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté possible, que quelqu'un ait mal interprété la chose, comme quoi tu continueras à l'insulter, là il s'excuse. Là vraiment, je m'excuse. Ah là ça c'est bien entendu dans le texte. C'est bien limpide. Gérard, il paraît que pour fêter ça ce week-end, il y a une fête chez toi avec 150 personnes, j'y mets tout ça. Ah bon ? Non, 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 il est hors de question, de manière... C'est le Pigeot et tout ? Non, non, mais de manière c'est même pas la... Je te dis que c'est... Il ne faut pas fêter ça au champagne. Non, non, mais de manière c'est négatif, parce que de manière je vais te dire une chose qu'on sent, c'est que Pigeot, je l'ai eu trois fois ce soir au téléphone, il n'arrête pas de continuer, mais lui de toute manière il ne sait pas qu'il est au commissariat de police pour l'instant. Qui est au commissariat de police ? Tout le courrier Pigeot est entre les mains du commissariat de police. En plus, ils sont devenus très fans de Pigeot, apparemment ils aimeraient avoir des photos dédicacées, c'est possible d'avoir des photos dédicacées de Pigeot ? Non, mais je peux balancer ton adresse, Gérard, comme ça tout le monde t'envoie du courrier et tout. Non, 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 c'est pas la peine, tu vois. Maintenant le courrier, j'en ai ras-le-bol. Ah bon ? T'as reçu des lettres de qui là ? D'un peu tout le monde et je commence à en avoir ras-le-bol encore. Bah si tu veux, je peux t'en envoyer moi. Non, non, c'est pas la peine parce que tout ira à la poubelle maintenant. Voilà, puis voilà. Tu le lis même plus ? Ah non, mais moi, tout votre courrier est comme ça, moi ça ne m'intéresse pas, moi je le fous à la poubelle. Bah comme moi, tu fais comme moi alors apparemment. La lettre d'excuse est partie, ça y est. Bah, la lettre d'excuse à la rigueur, comme ça au moins ça permet d'avoir une preuve comme quoi Constant a l'intention de se racheter. C'est une preuve réelle. C'est une preuve réelle, je veux dire, on veut des preuves réelles, on ne veut pas des preuves fausses. Maintenant, on attend les autres. Il n'y a pas les statistiques de Goldorak là ? Eh bah justement, Goldorak est avec nous, 22 ans, Goldo, bonsoir. Ouais, salut Francky. Alors, Goldorak, peut-être des statistiques de pardon, des statistiques des deux débats de la semaine dernière. Ouais, bah écoute, donc, petites statistiques sur la musique. Parle bien, parle bien devant ton combiné. Et l'astrologie donc ? Ouais, alors ça va, il y avait l'astrologie quoi la semaine dernière ? La musique. La musique, exact. Et donc, GG a encore performé parce qu'il a quand même balancé encore 248 insultes. Ah non, là, je vais te dire une chose, là, je crois que tu t'es mal lavé les oreilles, mon pote. Ah non, il y a un côté, vous êtes un docteur, et tu t'es bien lavé les oreilles et 248 insultes, c'est une toute les 36 secondes, GG. Non, bah alors là, t'es un mentor parce que tout le monde a écouté et Max, même l'a dit à la fin de l'émission, il n'a jamais vu des débats se passer aussi bien que ça. Alors, mon pote, là, tu te mets bien un doigt dans le coche-pense, tu vois ? Non, alors là, c'est vrai que... C'est bien profond. Alors, attends, c'est vrai que vous êtes quand même bien calmé. Ouais, enfin, je vais citer quand même 29 merdes. Alors, on va quand même écouter les statistiques. On va quand même écouter les statistiques, vas-y. 5 pétasses, bon, une pauvretage, ça, ça va, 2 travelots, une pipe, 2 couilles, une salope, 10 culs et 4 queues. Si, si, si. Après, on a quand même 11 ta gueule. Mais tu t'en rends pas compte quand tu dis ta gueule ou machin. 14 tu gerbes, ouais, 14 tu gerbes. Non, mais ça, oui, tu gerbes parce qu'ils n'ont pas compris le truc du débat, ça, c'est vrai. Non, mais il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas... Non, mais attends, quand même, attends, Goldo, je commence à préciser aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas, pardon, le truc du débat, ce n'est pas la peine d'appeler. Bon, ben, d'accord. Je vais te dire. Je vais te dire. Manière. Alors, en parlant de manière et compagnie, 29 manières, 21 fois, bon, ben, bon, ben, 32 fois, bon, ben, attends, et 18 fois, bon, allez, c'est bon. Ça, c'est quand même les fameuses phrases fétiches de Gérard. C'est bon, c'est bon. Et j'ai compté, tu sais, quand il fait, quand il fait 114 fois quand même. Ah, mais 114. Ça, c'est quand il ne comprend pas et qu'il fait genre, j'ai compris. Ça, c'est... 27 fois, non, 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 non. Il dit oui, ouais. 5 fois, bon entendeur, salut. 25 fois, ça commence à bien faire. Enfin, ça continue. 18 fois, je ne répondrai pas. 22 fois, comme par hasard. Alors, il faut savoir qu'il a quand même guolé 28 fois sur le standard et 52 fois sur l'area. Donc, Gégis, si tu gueulais moins, un petit peu moins sur ton équipe technique, peut-être que ça se passerait mieux. Et il a dégagé au standard quand même les auditeurs 204 fois. Ah, ça, c'est clair que c'est toutes les deux. Tu dégages, tu dégages, 14, tu retournes au standard, 41 fois, tu dégages, 29 fois, tu vires, 48, bonne nuit, 18, dehors. On a aussi 36, allez, hop, quand même. Ça, c'est vrai. Alors, ça, je peux confirmer. Pour finir, 152 fois, ta gueule et compagnie. Donc, tu tais 13 fois, tu te calmes 24. Ouais. Stop 12 fois, la ferme 17, ta gueule 11, tu réponds à la question, tu reprends à tes choix. Excellent. Et les tentatives de départ, t'as quand même dit 14 fois terminées, t'as dit 7 fois j'arrête et t'as dit 7 fois je continue pas comme ça. Ça, Gérard, tu reconnais. C'est fort. Ça, il reconnaît qu'il a des fois des petites pulsions, il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais aussi savoir qu'on va faire très vite pour conclure. Les auditeurs et deux débats, ça en fait 12 en tout pour réclamer 39 fois la conclusion. Ouais. 39 conclusions quand même, là t'as fait très très fort. Constant et Goldo, bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Amusez-vous bien, il y a bientôt. La constante, j'attends ta lettre. Ouais, ouais, il a dit qu'il enverrait. Alors, on attend, il y a également, on attend une petite excuse de la part de Manu qui est un peu merdée de ce côté-là. Manu. Oh, Manu. Alors. Oui, 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 oui. Hein ? C'est quoi ça là ? Alors ? Je ne sais pas. Lis Gérard, je m'en suis dit. Ouais, tu ne sais pas, alors c'est bon. Lis bien devant lui. Donc, c'est marqué bonjour monsieur Gérard, je t'écris pour te dire que je viendrai habiter chez toi du 1er au 15 février. C'est pas moi. C'est mon cousin Manu qui fait le standard qui m'a donné, qui m'a autorisé à passer 15 jours de vacances chez toi à tes frais. J'espère qu'on ne sera pas trop serré avec Sandy et Louise Figeau. Manu m'a donné ton numéro de portable pour que je t'appelle quand je serai arrivé à Paris. Merci pour tout. Signé Jean-Claude Duche mais PS, peux-tu changer les draps ? PS, quoi ? PS, quoi ? PS, peux-tu changer les draps ? Tu l'as fait ? De toute manière, tu crois qu'il va venir habiter chez moi ? Non, mais tu rêves qu'il va chez toi ? Non, mais attends, moi j'ai assez de... En plus, c'est n'importe quoi ce te l'être parce que d'abord, tu dis qu'un jour je lui avais dit 14. Non, non, mais moi, je ne veux pas le savoir. Manu, Manu, tu n'invites pas les gens comme ça chez Gégé, attends. Non, tu te crois où là, toi ? Non, mais attends. Ben, tu les prends chez toi de toute manière. J'ai plus de place. Ben, tu te débrouilles. Je me suis dit, Gérard, elle est sympa. Non, mais tu leur payes l'hôtel. Comme tu... Ben, c'est bien ce que je fais, ils vont chez toi. Non, mais attends, c'est pas à mes frais non plus. Non, mais puis quoi encore ? Tu ne veux pas que je l'héberge ? C'est pas grave, il ne mange pas beaucoup. Non, non, mais il ne mangera pas du tout. Il passera pas le... Il vient de Chine, là-bas, c'est un sous-motori, tu sais. Qu'est-ce qu'il voudrait par jour, ça fait l'affaire. T'as Sandy quand même qui fait bien à manger et tout. Tu peux au moins les habiter en plus. Non, non, Sandy, c'est pour moi qui a fait à manger, c'est pas pour les autres. Il ne veut inviter personne à bouffer. Tu peux au moins les dépanner, au moins le cousin, pendant une semaine. Non, non, non. Au moins une semaine. Non, non, non. Tout ça, il a ton adresse. Tu as donné le numéro de portable pour qu'il appelle ? Ah, ben j'ai tout. Non, mais de manière... Non, mais attends... Là, je vais te dire une chose, t'es marron, parce que le numéro de portable, il change à partir de la semaine prochaine. Ah, mais il va t'appeler avant, alors... La semaine prochaine, il sera déjà chez toi. Non, mais il ne passera pas le sec de la porte, je te le dis tout de suite. Parce qu'il a l'adresse, en plus, le mec. Il ne passera pas le sec de la porte. Mais tu imagines, le mec, il va avec ses skis et tout pour les vacances de ski. Tu vois, il ne passera pas le sec de la porte de chez moi. Oui, si, GG. Non, 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 il est hors de question. Au moins pendant 24 heures. C'est pas marqué hôtel. Ça peut s'arranger. Non, non, non. Ouais, on peut demander à quelqu'un qui marque hôtel si c'est juste pour une... Non, non. Si c'est juste pour une histoire d'enseigne, on peut toujours s'arranger. Non, non, il est hors de question. Au moins pour 24 heures. L'enseigne Formule 1 au-dessus de chez toi. Il puisse se retourner, le mec. Il puisse se retourner. Il ne sait pas comment faire. Je m'en prie. Il se démerde. Il va chez Manu ou il va chez toi. Il fait ce qu'il veut. Bon. Écoute, on va essayer de se démerder autrement. Donc, si le cousin de Manu nous écoute, on va essayer. C'est pas possible, alors. Voilà. Max, décris-nous Sandy, nous demande-t-on sur Minitel. Non, non. Hors de question. Hors de question. Et c'est qui qui demande ça ? C'est un dénommé Sylvain, 28 ans, département 59. Ouais, bah lui, il va falloir qu'il se calme aussi de marceler au téléphone. Bah, Sylvain, le Sylvain aussi ? Ouais, ouais. Ça m'étonnerait. Si, si. Ah bon ? Je l'ai eu pas plus tard que ce soir à 19h30. Eh bah dis donc, t'es gâté, toi. Ouais, non, mais il va falloir que ça se calme un peu, là, maintenant. Alors, avant qu'on démarre les deux débats de ce soir, est-ce que tu as encore des choses à dire ? Des réflexions ? Des ultimatums ? Du courrier que tu as reçu chez toi et dont t'aimerais évoquer ? Bah disons, le courrier, on commence à n'avoir une marque qu'on s'en prenne sur nous parce que bon, c'est notre vie privée et dans ces cas-là, on s'en prend pas sur son dit de la traiter de salle de pétasse. Mais il ne faut pas lire le courrier. Dès que tu lis le premier mot, la première lettre et que la première ligne, tu vois que c'est un auditeur, tu fais comme moi, tu mets la poubelle, tu ne lis jamais. Les gens se cassent le cul à écrire pendant... Non, mais quand ça arrive chez toi, c'est beaucoup plus rigolo. Tu te dis que le mec, il a écrit, il s'est cassé le cul à écrire peut-être pendant 20 minutes, une demi-heure et tout et puis tu me fous ça à la poubelle, c'est fabuleux. Alors, 2001 Eugène, Laurent Bouchard et Jim, vous allez vous calmer avec mon portable parce que ça commence à bien faire. Surtout toi, Jim, t'as intérêt de te calmer avec celui à Sandy parce que ça va chauffer pour ton matricule aussi. Alors là, c'est comment ça chauffait sur son matricule. J'étais toi, connaissant bien mon ami Gérard. Comme à chaque fois qu'ils me téléphonent, je leur demande leur numéro pour qu'on essaye de les faire chier, mais manque de pot, ils me donnent mon numéro de portable. Et là, maintenant... Tu crois qu'un mec qui t'emmerde, il va te donner son numéro ? Maintenant, je vous préviens d'une chose, c'est que si vous continuez comme ça, vous allez pouvoir toujours vous amuser avec les portables. Voilà, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ? Non, maintenant, non. D'accord, on a reçu le nouveau mot Mac, on t'en parlera un autre jour. Je croyais que c'était terminé cette histoire. Non, non, on en reçoit toujours régulièrement. D'ailleurs, ça se voit maintenant, il donne ça, il distribue dans les boîtes aux lettres à plus de 20 000 exemplaires. Donc, ça devient de pire en pire. Je ne sais pas où il est. Il est dans les parages, je ne sais pas où il est exactement, mais je sais qu'il est dans les parages. Il doit être... Non, ce n'est pas grave, on fera ça une autre fois. Mais je crois qu'il n'a pas compris ce qu'il allait y arriver sur le coin du museau à celui-là aussi. Alors, au Montmag, le dernier est arrivé, je te dis, il y a quoi ? Il y a 3-4 jours au maximum. Une fois de plus, tu es bien épinglé. 25 000 exemplaires, il a distribué le mec. Il fait 25 000 photocopies. Il fait ce de bavouin. Et c'est un petit peu partout. Homomag, Philippe, tu l'as lu toi ? Oui, je l'ai lu. Il est pas mal. Il dénonce pas mal, mais il est pas mal. Il dénonce sa mort, mais il est pas mal. Voilà, il est là. Homomag, réservé aux adultes. Donc, le sommaire, l'antivol auto-Gérard Sécurité. Donc, apparemment, il y a un antivol qui a été fait sur ton dos à la suite d'un P géant d'une vitesse de dessin qui l'avait relâché par Gérard de Suren qui avait fait une centaine d'intoxiqués. Non, mais je m'en fous. Dans ce cas-là, continue. Moi, je te dis, je dis, si tu continues à te marrer sur des trucs comme ça, c'est simple, je dis, je fais pas la pétante ni l'euro. Alors, tu le débrouilles. Ça, ça m'en évite maintenant. Tu fais pas la pétanque ? Attends, c'est quoi le débat de la semaine prochaine ? Ça sera la pétanque et sur l'euro. Alors, continue à te marrer sur des conneries comme ça, moi, je me marque pas. Sur l'euro, les... Lequel ? L'euro ? L'euro ? Non, sur l'euro, la monnaie. Ah bon ? Le cul, quoi. Il y a marqué l'épée de 200 km heure de Gérard de Suren qui avait fait une centaine d'intoxiqués et qui avait fait fondre les composants électriques du matériel Y-Fi de la boîte. Complètement con, celui-là. Lui, de manière, il va se retrouver au Niouf, celui-là aussi. De manière, il y en a pas mal qui vont avoir des problèmes. Alors, je t'amine quand même ou pas ? Non, c'est pour la peine, hein ? Non, attends, quoi, toi, oui ? C'est pas toi qui commandes, hein ? Tu dis pas oui comme ça ? C'est pas vous qui commandez, hein ? Au moment des faits, au mois de décembre dernier, tous les habitants du Suren ont été évacués d'urgence à la suite d'un nuage toxique. Non, mais rigole, moi, je m'en fous, moi, ça te fait rire. Ben, vas-y, non, mais ça te fait rire. Même Sandy, elle se marre. Même Sandy... Mais même, elle se la fait pas rire, ces conneries. Oh, ben, si, elle... Eh, toi, tu dégages, hein, je veux pas te voir, je te dis. Toi, tu dégages. Je veux pas de toi ce soir. Alors, ça, c'est pour Olivier Delaproix, apparemment, il est à peine rentré dans le studio que déjà, il doit dégager. C'est dans ton studio, c'est pas ici que je te veux. Quand ce fameux nuage toxique est passé à côté de la fenêtre du studio de Gérard, une explosion s'est faite entendre. En effet, ce nuage a rencontré un autre nuage toxique présent dans le studio de Gérard. À l'intérieur de la boîte, une odeur infecte, pire que celle d'une décharge, se faisait sentir. Durant trois semaines du rang, pendant laquelle les chirurgiens ont été évacués, Gérard était tout seul présent à ce jour. Il se disait lui-même, bon ben... Quand Gérard avait trop été assuré, donc il était tout seul, il a dû évacuer la ville et Gérard était tout seul assuré. Et Gérard n'arrêtait pas de dire bon ben, pourquoi je suis tout seul ? Jeudi, tu demanderas à François ce qu'elle te passe de débat, ça t'apprendra. Sandy, elle va faire sinon. Non, non. Sandy, reste avec moi. Ça va. Les médecins ont conseillé à Gérard le port d'un bouchon d'anus, le fameux, avec un filtre en pureté pour l'épée qui réduit la vitesse du P de 50 km heure au lieu de 200 km heure. Gérard a dit au magazine de Momac qu'il présenterait ses excuses le jeudi 22 janvier à partir de minuit et demi sur Fun Radio. Là, il rêve. C'est lui qui fait des conneries, c'est moi qui dois m'excuser. Non, mais attends, il ne faut pas rêver là. Il y en a qui croient au Père Noël. L'antivol de Gégé. Gérard Dussurene a été récompensé par un chèque de 1000 francs par la contribution de la fabrication d'un nouveau style d'antivol. Le Gégé antivol, ce système antivol, comporte deux bouteilles de 2 litres d'haleine de Gérard et un digicode. Lorsqu'un voleur essaie de forcer votre voiture, exemple une Renault 18, une Renault 5, un gars s'échappe du véhicule et repousse immédiatement le voleur. Il peut, dans certains cas, asphyxier le voleur si vous réglez le débit au maximum. Attention, en raison de quelques grandes toxités de la laine de Gérard, il n'est pas recommandé d'utiliser cet antivol dans une voiture équipée d'une cellerie cuire et d'un produit risquant d'attaquer sérieusement votre cuir. Alors là, il y a un truc sur Christine et Gérard et Sandy, mais là, on n'en parle pas, c'est privé. T'en peux voir ça ? Non, je le garde. Tu vas le jeter, il faut que je le garde comme des preuves. Non, mais attends, je veux voir ce qu'il y a sur marqué sur... Non, tu ne l'es pas à l'antenne, je veux le savoir moi. Tu n'as pas besoin de le dire, je veux le voir. Christine a avoué, Christine a avoué dernièrement au nouveau Omomag qu'elle était attirée par les femmes et très particulièrement par les femmes laides. C'est au Queen que Francis Jordan-Hill d'Omomag a surpris Christine et Sandy, la nouvelle future ex de Gérard de Surenne, en train de s'embrasser sur la bouche et de se caresser la poitrine. Bien sûr, c'est comme d'habitude, Sandy ne dira rien, elle niera tout car contre une bonne sodomie de la part de Francis, Sandy a décidé de tout nier. Voilà. Donc ça, on ne le parle pas, on ne le dit pas à l'antenne. Non, mais tu l'as annoncé, alors tu es plus tranquille. Non, mais je l'ai annoncé, mais je ne l'ai pas dit à l'antenne. Non, presque pas. Presque pas, alors tant mieux, parce que ça a été presque tout le temps. Voilà, Gérard, ce soir, le ping-pong, comment ça se fait que tu t'es intéressé au ping-pong ? Tu aimes bien ce sport ? Non, c'est toi qui m'as proposé de le faire. Ah pardon, on le fait. Et l'autre, ça te plaisait le ping-pong, ceci dit, c'est sympa. Moi, c'était pas mal, mais pour trouver l'éducation, c'était pas évident. Et sur toutes les stations ? Station de ski, station service ? Thermal, station service, stationnement, puis autres. Voilà, très bien, donc ne bougez surtout pas, nous allons revenir dans un instant. Sandy, tu bailles déjà et ton chéri, il n'a pas commencé que déjà t'es fatigué, ma pauvre ? T'es une crotte de nez, là. Non, c'est un piercing. Ah, c'est un piercing, pardon. Et 0800 75000 et 0803 0800 5000, le GG vous attend et surtout les nanas parce qu'il y a que des mecs pour démarrer ? Ouais. Non, ben ça va aller vite. Donc, bonsoir à tous, nouvelle partie pour au moins durer jusqu'à 4 heures si tout se passe bien. Ouais ! Donc, les deux thèmes de débat ce soir, c'est sur le ping-pong et les stations service. Alors, si vous voulez nous joindre, c'est toujours le 0803 08 5000 et 0800 75000 et toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique directe. Donc, on accueille Pauline. Salut Gérard. Bonsoir. Nicole. Bonsoir. Marie-Monique. Ouais, salut. Fred. Salut Gérard. Salut. Curdan. Salut GG. Et Cédric. Salut GG. Donc, alors, la première question sur les stations. Allez-vous souvent dans les stations service ? Qui ? Oui. Oui, Qui ? Oui, Marie-Monique. Oui ? Je vais faire le plein, donc, ouais, j'y vais. D'accord. Oh, alors ? Oh, vous vous réveillez, là ? Eh, mais oh, vous vous réveillez, là ? Ouais, c'est Pauline, ouais. Ouais, alors ? Ouais, non, moi, j'y vais jamais, mais sauf pour acheter de la bouffe, ouais, j'y vais, ouais. Nicole ? Ouais, moi, j'y vais. Je vais dans les stations service, c'est pour faire le plein et pour rencontrer de jolis garçons. D'accord. Fred ? Bah, écoute, moi, j'y vais simplement pour gagner des cadeaux, tu sais, les assiettes, tout ça, les bons, les peluches, j'en ai 50 chez moi. Cure d'en ? J'y vais pour aller aux chiottes. D'accord. Et Cédric ? Ouais, bah, j'y vais, quand j'ai besoin d'un service, d'un coup de main. D'accord. Non, mais attendez pas que je vous demande à chaque fois pourquoi vous y allez. D'accord. Bah, ceux-là, vous commencez à me les gonfler, là, déjà, dès le début. Ah, t'entends mal, Gégé. Ouais, bah, vous m'entendez mal, vous avez qu'à vous réveiller aussi un peu, parce que ça... C'est très loin, Gérard. Pour les peluches, Gérard, de toute façon. De quoi ? Pour les peluches, on y va, en fait. Ouais, bah, peut-être, mais c'est pas... y'a pas que ça, pour... Oh, si, y'a que ça. Et toi, là, pour quoi, toi ? Bah, moi, j'y vais, c'est pas... Bon, j'ai pas... Allô ? Eh, qui c'est qui s'amuse à ça, là ? Allô ? Oui ? C'est chez toi, ça, je sais. Oh, c'est qui, là, qui s'amuse avec un téléphone, là ? Oui. C'est qui qui joue avec un téléphone ? Bon, continue. Personne, j'ai personne. Vas-y, continue, pose ta question. Mais si ça joue comme ça, ça va sauter d'entrée, je vous préviens d'entrée. C'est Sandy, c'est Sandy. Euh, bah, là, je vais en reprendre d'autres. Faites garde pas vous. les filles, attention. Oui, d'accord. J'ai répondu sa question. Donc, pendant l'été, avez-vous été dans les stations thermales ? C'est quoi une station thermale ? J'explique aussi. Une station thermale, c'est de... Bon, bah, c'est un truc pour... Thermale. Une station thermale, c'est une station thermale. Ouais, je l'ai prouvé. C'est pour prendre la température. Ah, d'accord, pas spécialement. Ah bon ? Comment ça se passe ? Ouais ? Ouais, bah, j'y vais, c'est pour soigner mon rhumatisme. Hum. Donc, j'ai les os un peu fragiles, et puis moi, je me fais... On me fait des massages avec la boue, de l'argile, tout ça, c'est cool, quoi. Les légers, deux douces, tout froid dans le dos. Ouais, ça me remet d'appel parce que je souffre de rhumatisme, voilà. D'accord. C'est Fred, là ? Ouais. Ouais, bah, moi aussi, j'y vais aussi pour me relaxer, me décontracter et tout. Puis, ils font souvent des promos aussi pour les cadeaux et j'en ai eu pas mal, quoi, là-bas. Non, mais attends, Fred, tu dégages. Non, attends, il n'y a rien de mal, Gérard. Non, Fred, tu dégages. Il n'y a rien dit, Gérard. Non, mais tu commences, dans les stations thermales, dans les stations thermales, j'ai jamais vu de cadeaux. Ils ont fait gagner à la télévision des jours, mais si tu regardes trop la télé, mon pote. C'est vrai, Gérard, une semaine dans une station, c'est pour ça que... Ouais, j'ai gagné un bon 100 balles, il vient de m'appeler et il me demande si on peut faire le plein dans une station thermale. Non. Bah si. Le plein de quoi ? Bah justement. Le plein de quoi ? Le plein d'essence, de plomb, de gasoil, du coup. Ouais, c'est ça, dans une station thermale, tu vas faire le plein de gasoil, toi. Non, mais t'es complètement charbé, Nicole. Tu prends des bains au gasoil. Ouais, tu prends des bains plutôt au gasoil. Curdant ? Ouais. Oh, tu te réveilles ou quoi ? Ouais, je vais à Deville, moi. Ouais. Ouais. Attends, 5 minutes. Oh, mais fil de l'art, s'il te plaît. Oui, Gérard. Tu me réveilles, là ? Tu me réveilles, là ? Cédric, là ? Peut-être qu'il se réveille un peu, là ? Tu leur files quoi, Marine ? Un petit bananier ? Vous vous réveillez, là, ou quoi ? Oh, tu te réveilles ? Ça y est, on est réveillés. Non, on est réveillés, vas-y, c'est qui ? Vas-y. Bon, alors, Pauline ? Marie-Monique, Ouais ? Ouais, bah moi, je vais dans les clubs échangistes thermales, tu fais des trucs dans la boue, tu fais des trucs sous la douche, et c'est vachement ça, ça relaxe. D'accord. Pauline ? Ouais, moi, non, moi, je vais en thermale, mais pas en station, moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Bah, je vais en thermale, mais pas en station, quoi. Bah, mais pour... Bah alors, il y a des stations thermales, mais explique, pourquoi tu vas pas en station thermale ? Parce que je vais en thermale, et pas en station. Bah alors, mais pourquoi ? Non, parce que station, moi, c'est station de ski, mais non, moi, je vais pas en station, quoi. En thermale, c'est tout. Mais il y a station de ski et station thermale, je suis désolé. c'est station thermique. Il y a les bains douches. Mais n'importe quoi, les bains douches, les bains douches, tout ça. Non, mais il y en a, là, je crois que vous êtes en train de dormir, là, pour l'instant. toi, GG ? Quoi ? Les bains turcs, tu connais ou pas ? Non. C'est qui qui dit ça ? C'est Cédric. Je connais pas. Eh, GG ? Quoi ? Nicole, tu t'es jamais fait masser dans une station thermale ? T'es jamais allé ? Non. Ah bah, c'est très relaxant. Moi, je vais dans les hamams pour les hommes. C'est mieux ? Ouais. C'est quoi un hamam, Gérard ? C'est un truc pour se relaxer, qu'on accroche aux arbres. Fred ? C'est un hamam, ça. Fred ! Fred ! C'est vraiment trop bête, Gérard. Attends, tu sais qui vient de dire que j'ai été trop bête ? C'est Nicole. Ah bah, non, ça va pas, non ? Tu te calmes, ma pauvre. Eh, j'en connais tout à l'heure qui vont gerber. Je t'ai rien à moi, je t'ai... Calmez-vous, les enfants. Fred, tu te réveilles ? Ouais, je suis là, y'a pas de problème. Bon alors, tu réponds ? D'écoute, de toute façon, c'est un mal, j'y vais souvent, ouais, parce que je te dis, c'est relaxant, c'est agréable et y'a plein de femmes, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est bandant, quand même. Eh non, vous êtes pas pour le premier débat, vous dormez un peu, là. Vas-y, c'est beau, c'est bon. Salut, c'est Séverine, viens. J'ai fait. Oh, qu'est-ce que c'est, Séverine ? Salut, Séverine. Salut, Séverine. C'est quoi, Séverine ? C'est qui, Séverine ? Eh, c'est quoi, là ? J'arrive. Eh oh, qui c'est qui s'amuse, là ? T'attends deux secondes, j'arrive. Qui c'est, là ? Au téléphone, là, t'attends. Oh, claxonné, là ! J'arrive. Bon, c'est qui, là ? C'est qui, avec le mec qui claxonne, là ? Putain, mais ferme ta fenêtre, sans déconner. C'est bon, non, c'est bon. Bon, alors ? C'est qui, là ? Oh, vous voyez, il y en a ou quoi, merde ? C'est Paul. Vas-y, il fait la question suivante. Non, mais attends, moi, je veux savoir qui c'est qui s'amuse à claxonner derrière. Mais on s'en fout. J'ai dehors, Jégé, elle n'a pas fermé sa fenêtre. Il est parti, il est parti. Il y a une embouteille, donc on ferme la fenêtre et c'est tout. C'est quoi ta question ? Bon, pensez-vous qu'il n'y a pas assez de places de stationnement ? T'as fait yéyé, on ne comprend rien. Ou soit dans les stations de ski ? Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de places de stationnement ? Partout ? Dans les stations internales ? Dans les stations internales ? Non, dans les stations de ski. Soit dans les stations de ski ou quand il y a des matchs. Une station de ski, c'est basé pour se garer. Alors moi, c'est Fred, là. Oui. Alors, je suis allé au stade de France et on m'a volé ma voiture. Ça fait de la bonne pub. Ça fait une super pub, Fred. Écoute, je ne sais pas. Je te parle des places de stationnement, je ne te demande pas si on t'appliquait ta voiture. Je l'ai retrouvée, je l'ai mal garée. Ah oui ? Le Nicole ? Oui. Moi, je dis qu'il n'y en a pas assez. Pourquoi ? Écoute, aux heures de pointe, à n'importe quelle heure, c'est toujours plein et c'est chiant. Tu es obligé de descendre ta voiture et de la garer n'importe où. Tu la garres où tu veux, tu t'en fous. Tu es un arbre, tu te trouves des coins isolés parce qu'il n'a pas assez de cas. Ah, les loups. C'est qui tu parles, là ? Sur un tour de la garer. Courdain ou Cédric, vous répondez ? Oui, je trouve qu'il y a trop de places de parking. Il y a trop de pollution. Non, il n'y en a pas assez. Tu te fais embarquer ta voiture à la fourrière, tu la retrouves avec des Péquinois, des TKL, des Kébars et tout ça. Il y en a plein dedans. C'est vrai ? C'est moi, c'est moi, la fourrière, c'est moi. Courdain ? Ouais ? Tu te réveilles ? Bah, je t'écoute. Non, mais attends, Courdain, tu dégages. Là, tu mets l'herbe. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, attends, je lui pose la question, il ne comprend même pas. Allez, il gerbe. Mais c'est Courdain qui avait répondu, tu demandais à Cédric. Mais non, c'est Cédric qui avait répondu. Oh là là. Oh là là. Ouais, mais je pense qu'il dorme, là, ce soir. Hé, Pauline, là, tu te réveilles ou quoi ? Est-ce qu'il y a assez de place ? Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de place ? Hé, c'est quoi, là, ce bruit, là ? C'est un mec avec... C'est un routier, c'est routier, c'est le Courdain, c'est un routier, il est en camion, je ne sais pas rien. Va fermer ta semette sans déconner. T'appelles d'une station service, ça tombe bien. D'accord. Bon, alors, Pauline ? Oui ? Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de place de stationnement ? Répète-toi, s'il te plaît. Oui, il y en a assez, il y en a assez, mais il y a trop de voitures. Bonjour. 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 Bon, je sens que ça va pas... Courdain, il va sauter, lui. Mais Courdain, je l'ai mis en attente, c'est même pas lui, alors arrête de dire des connards. Alors, c'est qui ? J'en sais rien. C'est Paul. Bon, Marie et Monique ? Oui. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez, parce que quand je vais à Inter ou quand je vais à Mammouth, il n'y a jamais de place pour se garer, t'es loin, et puis c'est chiant, il n'y a pas assez de place. Bah, c'est bon en vélo, hein ? Bah ouais, mais avec... En vélo, quand tu vas faire tes cours, c'est pas pratique. Eh bah, tu prends un sac à dos. Ouais, mais euh... C'est qui en le caddie ? Bah ouais, bah voilà, tiens, c'est qui qui vient de dire ça ? C'est Cédric. Ouais, bah avec un caddie, tu peux aller jusqu'à ta voiture, quand même. Mais non, mais tu prends tes patins à roulettes et tu pousses le caddie avec tes patins. Bah voilà. C'est même chiant, tu tombes trois heures, il y a des connards... Tu piques le caddie d'une vieille dans le supermarché, ça suffit. Bah ouais, tu la pousses, la vieille, tu prends... Ouais, mais de toute façon, t'as des clacsons sur les caddies, maintenant. Comment ? Hein ? T'as des clacsons, maintenant, sur les caddies. Bah bon, c'est nouveau, ça. Bah ouais ? Bah si, hein, faut que tu vas à Mammouth, il y a des clacsons sur les caddies. Bah bon ? Bah bon. Ouais, ouais. Il y a des feux rouges, même, maintenant, entre les allées. Ouais, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que y a rien. T'as ton permis de caddie, GG, ou pas ? Ouais. T'as ton permis de caddie ? Ah, c'est cool. Priorité à droite, du tout. Putain, tu te fais aligner, en plus. Ouais, mais ça, de toute manière, il y a des feux rouges, maintenant, s'ils mettent des feux rouges, c'est parce qu'il y a eu sûrement des accidents. Il y a eu des accidents mortels, c'est sûr. Et, GG, depuis... T'as ton permis de caddie depuis quand ? C'est qui, ce joli voie, là ? Ça, c'est Nicole. Ah, Nicole. Vas-y, GG, dis-moi. Bah, depuis... Depuis peu. Ah, depuis peu. Ah ouais, parce qu'en fait... Bah ouais, parce que moi, je l'ai pas encore passé, j'aimerais bien le passer, quoi. T'as quoi, comme voiture, GG ? J'en ai pas. Comme caddie. Comme caddie. Tu fais des dérapages au frein à main, avec ton caddie, GG ? Non, je le balance dans les jambes des gens. Non, allez, suivante. Sur ton caddie, GS, t'as fait du tuning, des gens de large... Ah, tu sais, il est fort, alors il est fort. Pourquoi moins de place de ça ? Comment ? Qui est-ce qui vient de parler ? Je te demandais si t'avais fait du tuning sur ton caddie, si t'as mis des gens de large, un peu chromé, tout ça. Non. Non ? C'est vrai, ça tape. T'as la CB ? Non. Oh, la CB sur le caddie, t'as mis trop fort. Bon, on continue, là, parce que ça commence à dormir et j'en ai pas trop. Allez, 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 allez. Pourquoi moins de place de stationnement pour la Coupe du Monde ? Ah bah, voilà ! Eh, ça commence à m'énerver, là ! Eh, c'est parce qu'on... GG, GG ! Eh, Kurdon ! GG, c'est Cédric. Oui. Eh, c'est parce qu'on veut pas qu'en fait, si tu veux, les gens, ils vont venir de partout, du monde entier, tu sais, d'Amérique, du Sud, tout ça. Et s'ils viennent tous avec leur caddie, ça va être le bordel. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de places de stationnement, ben, ils viendront pas avec leur caddie. Mais on parle pas de caddie, on parle de voiture pour l'instant, à ça. Ah bon, excuse-moi ? Bah, c'est la même chose, en fait. S'ils viennent... C'est Marie-Monique. S'ils viennent avec leur caisse, c'est clair, hein. Il n'y aura pas de place. Imagine 80 000 places, tu les mets où ? Il y a en TGV, tranquille. Ouais, mais tu le gares où, ton TGV ? Mais tu vas en hélicoptère, non. En hélicoptère, exact. avec l'Alacana, avec les tissus, tout ça. Et donc, chacun va venir avec son tracteur, son vélo, sa brouette, son caddie et tout, quoi. C'est le bordel. Non, mais, Nicole... Ça va être le salon d'automobile ? Non, mais je crois que ça va pas être le salon d'agriculture ni le salon de... Mais c'est le salon de l'automobile. Mais si, c'est le salon de l'automobile. Voilà, exactement. C'est vrai qu'avec le tracteur, c'est pas facile. 5 minutes ! Question Minitel ! Sur Minitel, on nous demande tu as quoi comme permis ? 39 ou 44 tonnes ? 19. 19 ? Christine, c'était une 19 tonnes ? Elle faisait plus, hein ? Eh, Curdon ! Curdon, s'il te plaît ! Dis-lui d'arrêter le moteur du... Curdon ! Ouais ! Tu fermes ta glace ou t'arrêtes ton moteur ? Attends, je vais faire le 20 mètres ! Sur un parking, Curdon, là ! Curdon, Klaxon, vas-y ! GG ? Non, non, non ! GG ? Oui ! Ouais, c'est Nicole. Oh, Nicole, quelle voix ! Je voulais savoir à quel âge t'as appris à conduire ? Je veux dire, quand je parle de voiture, quoi ! À 19 ans ! À 19 ans ? La première fois que t'as pris le volant, c'était à 19 ans ? Ah ouais, d'accord ! Et tu l'es au bout de combien de fois, ton permis ? Du premier coup ! Ah, tu l'es avec du premier coup ! Ah ouais, c'est bon ! T'as réussi ton code, tout ? Ouais ! Eh, GG, t'aimerais bien refaire de la route ? Comme quoi, tu ne peux l'avoir, hein ! GG ? Hum ? T'aimerais bien refaire de la route ? Ça te brancherait ? Bah, si j'en ai l'occasion, pourquoi pas ! Ok ! Je peux te prêter mon vélo, si tu veux ? Et de la biroute ? Euh, si tu t'amuses à dire des conneries comme ça, tu ne vas pas rester longtemps ! Je plaisante, je plaisante ! Et Gérard, c'est Fred, là ! Oui ? T'as que le permis camion, c'est tout ? Non, j'ai le permis voiture et tout ! Ah, ok ! Et moto ? Euh, jusqu'à 80 cm3 ! C'est Trifix ! Ah ouais, GG ! Et scooter des mers ? Non ! Tout marin ? Non plus, mais ça, c'est des permis spécial ! Est-ce que tu as besoin d'avoir un permis spécial ? Tu vois, un permis d'hélico, n'importe quoi, pour t'évader ? Trifix ! Non, pas du tout ! Bon, Pauline ! Oui, mon amour ! Oh là là ! Oh là là ! Tu te calmes ! Tu te calmes, Pauline ! Ah, pas faire plus qu'il rassent 10 ! Ah, excuse-moi ! Ça va être un drame ! Il est maquillé, maintenant ! Ah oui, c'est vrai ! Alors, ils ne rigolent plus, les filles ! Ils ne rigolent plus ! C'est fini ! Bonjour ! Pauline ! Oui ! Alors, tu travailles ? Attends, mais moi, j'ai parlé, ça y est ! J'ai parlé du salon de l'automobile et tout ! Bon, Nicole ! Bah, écoute, GG, je t'ai dit ! Chacun va venir avec son moyen de promotion ! Il faudrait peut-être que tu écoutes aussi, GG ! Marie-Monique ! Pareil ! Il a répondu Fred ! Ouais, tu veux venir comment, au stade ? Moi, je n'y vais pas ! On fait la Coupe du Monde ! Non, je n'y vais pas ! Avec un camion ? Non, je n'y vais pas, je t'ai dit ! Pourquoi, GG, tu n'as pas le foot ? Si, mais je préfère le regarder à la télé, c'est de... Encore, on va le le foutre, alors, comme par hasard ! Non, mais à la télé, c'est mieux ! À la télé, c'est mieux, c'est mieux, parce que... Comme ça, si ça se baston, ben, t'es pas dedans ! Ouais, GG ! T'as pas la pulsion, tu sais, quand il y a le pute, t'as pas la pulsion de la foule qui monte, ça ! Ouais, mais ça, c'est pas pareil ! Eh, GG ? Oui ! Cédric, c'est Cédric, tu préfères le foot ou le foutre ? Non, bon, Cédric ! Eh, Cédric ! Va te faire foutre ! Eh, Cédric ! Tu dis encore une connerie comme ça et tu sors ! Oh, un petit peu d'humour, un bras d'humour de chez le mal à personne ! Ouais, non, mais je te le dis tout de suite, hein ! On le dit, il n'en a pas eu, Gérard ! Eh, Turdan, tu réponds, s'il te plaît ! Ouais ! Moi, j'y vais en voiture électrique, j'aime pas l'essence ! Ah, c'est bien, ça ! Eh, GG ! Tu es contre la pollution, ma GG, qu'est-ce que c'est toi ? Ah, t'es contre Gérard, alors ? Je vais te dire une chose, Turdan ! T'es contre Gérard, alors ? Tu crois qu'une voiture électrique, tu pourras la recharger le temps des 90 minutes ? Tu prends des piles, c'est tout ! Ah, moi, je trouve que c'est de la foutaise ! Mais non, tu prends des piles avant, c'est tout ! Mais non, tu prends une rallonge, tu la branches sur sexe ! Ah ouais, ouais ! J'ai une rallonge dans le stade, moi, j'ai une rallonge dans mon coffre ! Moi, je dis Raph, c'est Fred, là ! Il y a des places exprès, hein ! Oui, c'est cool ! Bien sûr ! T'as peur d'une baston-faire, t'as peur de la déclencher, toi, ou ? Non, c'est que dans un stade, je sais pas si t'as vu tous les matchs qu'il y a eu pendant un moment donné, t'as qu'à voir aussi les supporters qui sont... Ouais, c'est vrai qu'on se prend des coups sur la gueule, hein, GG ! Non, mais il a envie de te transmettre avec Sandy, quoi ! Comment ? Tu vas dans la tribune présidentielle ! Oh, ça y est, là ! Oh ! On se calme un peu, là, s'il vous plaît ! Je crois qu'il y a quelqu'un qui habite dans un laboratoire ! Gérard, sur Minitel, on nous demande si tu as tapé dans le ballon de Sandy ! Je répondrai pas ! Là, je crois qu'il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de se foutre de sa gueule, parce que j'aime pas trop ça ! Ouais ! Ouais, ça se fait pas ! On va bien entendre, on n'entend jamais ça ! On pourra entendre sa voix, GG ! Elle est là, elle est muette ! Elle veut pas, elle veut pas ! Allez ! Gérard, Gérard ! On va pas, Gérard ! On va pas, Gérard ! Allez ! Allez ! Allez ! Stop ! Gérard, on a une question, Minitel ! On nous demande comment reconnaît-on Gérard dans un train ? C'est le seul qui cherche les chiottes dans la loco ! N'importe quoi ! Oh, c'est bien fait, mais ça ! N'importe quoi ! Non, c'est pas ce qu'ils sont, le Adidas ! Hé, Nicole, si tu continues, tu vas gerber, je te dis, toi ! Ah, mais Gégé, ça me fait rire ! Tu vois, regarde ! Ouais, tu vas voir, tout à l'heure, ça va te faire rire, tu vas retourner au standard ! Ah, ok, ok ! Tu vas voir ! Alors, cinquième question ! Ouais ? Achetez-vous votre ticket de métro dans les stations ou dans les tabacs ? Comment ? Achetez-vous quoi ? Le ticket de métro ! Moi, je prends jamais le métro, moi ! Non ! Bah, moi non plus ! Mais alors qui ? Bah, personne ! Personne prend le métro, comme par hasard ! Et puis, quand je prends le métro, moi, je paye pas de ticket, moi ! Et le bus, t'en sais quoi, Gégé, le bus ? Bah, si t'as la carte orange, c'est pareil ! Et l'avion, alors ? Non, mais... Quoi, Gégé, ta carte orange, tu l'achètes où, dans les stations ou dans les... Ou dans les bus ? Ou dans les bus, ouais, dans les... Et dans les aéroports ? Non, tu peux acheter un ticket de métro n'importe où, hein ! Ouais, exactement ! Moi, je les achète dans les bureaux de tabac ! Bah, les boulons, les n'importe où ! Ouais, non, je vais chez l'épicier du coin, moi ! Ouais, n'importe où, t'as dit ! Ouais, chez l'Arab du coin, ouais ! Ouais, je suis pas à Paris, donc... Tu es mon coiffeur, hein ! C'est pas top, hein ! Donc, Pauline ? Oui ! Donc, toi, tu l'achètes où ? Ah non, mais moi, je prends pas le métro, moi ! Tu fais comment, alors ? Ah, moi, j'y vais à pied, en patin, en roulette, en vélo, en avion, en bateau... Ouais, je fais du stop et le taxi ! Ouais, bah, d'accord ! C'est qui, ça ? Curdon ! Ah bah, c'est pas mal ! Frédéric ? Ouais, non, Fred, moi ! Ouais, Fred ! Ouais, voilà ! Non, mais attends, si j'amende Cédric, tu te t'aimes, merci ! Alors, Cédric... Calme, Fred, ouais, merci, Gégé, merci ! Bah, moi, non, j'ai une caisse, donc je prends pas trop le métro, non ! D'accord, Fred, maintenant ? Moi, je dis Fred ! Le métro, c'est simple, en fait, c'est rien de banquier, quoi ! Tu montes sur le toit discrètement ! Ça pue l'adidas ! Ou entre les wagons, aussi ! Ouais, vous, c'est là, personne ne te voit ! Grand jour, je suis heureux d'être avec vous ce matin ! Bonjour ! Bonjour ! Tu me calmes, celui qui s'amuse à faire le phoque, là, parce que c'est... Non, mais attends, c'est alors ! Je ne crois que quelqu'un a un phoque domestique ! Non, c'est Kurdan, il transporte des phoques ! Non, mais c'est le bordel, attends, c'est les phoques dans le corse, ils arrêtent pas de foutre le bordel ! Ouais, ouais ! Bah, Kurdan, soit que t'arrêtes, ou on prend quelqu'un d'autre à ta place, ça sera pas duré comme ça tout le long ! Il y a une cabine, à chaque côté de mon camion ! Ouais, Gégé ? Oui ? Ouais, Nicole, moi, j'achète mes tickets de métro au supermarché, hein ! Ah bon ? N'importe quoi, elle ! N'importe quoi, elle ! Non, mais ça... Ah ouais, alors, alors, dis-moi dans quel... Où ? Ah, explique ! Comment ? Explique ! Explique ! Bah, écoute, à chaque entrée de supermarché, il y a une sorte de bureau de tabac, et puis, bah, j'achète, et puis c'est bon, hein ! Bah, alors, dans ce cas-là, quand on dit bureau de tabac, je crois que je me suis bien fait comprendre ! Ouais, mais c'est pas nécessairement un bureau de tabac, aussi, ça peut être... C'est un bureau de tickets, Gégé, c'est pareil ! N'importe quoi ! Si, si, aux entrées du supermarché, c'est parce que tu vas pas souvent au supermarché ! C'est les distributeurs, Gégé, c'est comme les distributeurs de coca et tout, quoi ! Voilà, t'as une carte, t'as un ticket, t'en veux 10, t'en veux 5... C'est comme les capotes devant les pharmacies ! Voilà, pareil, exactement ! Ouais, Gérard, ça te connaît, Gégé, les capotes ? Ah ! Ah, Gégé ! Ah ! Il faut pas aller là-dedans ! Allez, Gégé, vas-y, pose ta question ! Non, non, toi, toi, réponds à la question, Gérard, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, personnellement, j'achète les tickets dans les bureaux de tabac ou souvent dans les stations ! Et les capotes ? Les capotes dans un distributeur, d'accord ? Je sais pas, moi, qu'est-ce qui te fait préférer les tabacs, justement ? Parce que, comme ça, ça me permet d'acheter des cigarettes en même temps ! Alors que dans les stations, tu peux pas ? Non ! Mon amour ? Quoi ? Je t'aime ! Qui c'est ? Oh ! Oh là là ! C'est qui ? Pauline ! Et c'est qui qui joue à ça ? C'est Curdon ! Je vois ! Attends, d'où c'est Curdon, toi ? Qui c'est qui joue à ça ? C'est Curdon ! Il est dans un zoo ! D'où tu te dis que c'est Curdon ? Je suis dans la rue, moi ! T'es dans la rue, hein ? Ouais, je suis dans une cabine, devant un zoo, alors ! Devant une station-service, hein ! À côté des phoques ! Bonjour, monsieur Dorme ! Vas-y, Gégé ! Non, attends, Nicole, tu permets ? Allez, vas-y ! Tu te calmes un petit peu, toi, parce que tout à l'heure, tu as viré, parce qu'avec toi, si tu veux, le débat, dans trois minutes, il est terminé, c'est ça que tu veux ? Gégé, on se rend dehors ! Allez, elle est mon amour ! Qui sait qui s'amuse à dire mon amour ? Ouais, vous commencez à me casser les burnes, là, les nanas ! On respecte les femmes, Gégé, s'il te plaît ! La galanterie, c'est Cédric, la galanterie, s'il te plaît ! Merci, Cédric ! Elles sont charmantes, ces jeunes filles, alors c'est vrai qu'elles sont vendantes ! Bon, bon, ça va ! Charmantes, charmantes, charmantes ! Attends, il n'a pas tort ! Ah bon ? Bon, vas-y ! Gérard, on nous dit que toi, tu n'achètes pas de ticket et que tu montes directement sur Sandy ! Ah ! Je t'ai dit que je ne répondrai pas à des questions comme ça ! Je n'avais pas compris la question, c'est pour ça ! Mais c'est simple, je ne répondrai pas à des questions comme ça ! Alors, je ferais bien que ceux qui s'amusent à mettre 36, 15, comme Fedragno, rubrique directe, si vous voulez dire des conneries comme ça, ce n'est pas la peine d'insister, c'est pour réagir sur le débat ! C'est bien simple ! Et Gégé, ce n'était pas logique, ça rapporte de la thune ! Ouais, mais peut-être ! Mais pour insulter les gens, ce n'est pas la peine ! Ouais, exactement ! C'est qu'il te plaît, il te capote, je ne l'oublie pas ! Donc, sixième question ! Déjà ? Bah ouais ! Non, ça speed ! Tu pourrais leur poser des questions, quand même, aux auditeurs ! Mais de toute manière, il y en a les trois quarts qui se foutent de la gueule du monde ! Mais non ! Quand tu leur poses pour les tickets de métro, il y en a la moitié qui te disent non ! Déjà, ce n'est pas notre foudre si on ne prend pas le métro ! Donne-leur des conseils, toi ! Où tu penses qu'ils peuvent aller acheter des tickets restos ? Les tickets de métro veulent plus facilement ! Où est-ce qu'ils achètent leurs tickets de parc-mètre ? Mais les parcs-mètre, c'est dans un parc-mètre ! Bah non ! Il y a aussi les tickets de rationnement, les tickets de rationnement ! Il y a aussi les piscines, il y a aussi plein de trucs ! Et quel est le rapport entre un ticket de métro et les stations thermales ? Explique-moi ! Ah bah là, il intéresse le débat ! Oh là là ! Je suis sorti de ma demeure ! Non, non, non ! Donc, tu sais qui se joue à mettre ça ? Non, non, non ! Ça, c'est ton remix, ta jugée ! Qui sait qui s'amuse à mettre ça ? Dénoncez-vous ! Oh là là, les filles, merde ! Non, non, c'est pas nous ! Moi, je m'en fous, je continue pas le débat sans savoir qui c'est qui s'amuse à mettre ça ! Dénoncez-vous ! Bien sûr, c'est encore curvant, comme d'hab ! Sur Minitel, on nous demande aussi, et les tickets avec les meufs ? Je vois pas le rapport ! Tu sais, quand t'as un ticket avec une meuf ! Merci ! Je vois pas le rapport ! Si, si ! Oh là là ! Si, lui ! Un ticket avec une meuf ! Bah, tu connais pas... Mais quoi, mais attends, mais ça... Gérard ! Tu connais pas l'expression « avoir un ticket avec une meuf » ? Voilà ! C'est-à-dire ! Bah, t'as un ticket, tu vois, ça peut être un ticket de métro, un ticket de résidu... Tu sais à peu près cette grandeur-là, la grandeur d'un CD... Et quand t'es avec une meuf, il fait que tu le partages... Voilà ! Ça s'appelle « donner son ticket » ! Voilà ! Ou avoir un ticket avec une meuf ! Ou avoir un ticket avec une... Ça t'est déjà arrivé ? Non ! Bon, on commence ! Il a pas eu trop de tickets, il a eu beaucoup de lapin ! Bon, tu sais qu'il s'amuse à ça, là ! Putain, c'est quoi ce bordel ? Tu sais qu'il s'amuse à ça ! Tu sais qu'il s'amuse à ça ! Mais non, je sais, il y a quelqu'un qui a un bébé qui pleure ! Oh là là ! C'est qui ? C'est un bébé qui pleure ! C'est qui ? C'est un bébé ! Et il s'amuse à faire des bébés, quoi ! Un bébé ! Eh, ça commence à bien faire, là ! Moi, je n'entends rien ! Putain, mais torchez-le ! Foutez-lui un biberon, faites quelque chose ! Vous entendez quelque chose, moi, je n'entends rien du tout ! Bon, c'est qui ? Je n'entends un petit chat qui miaule, moi ! Un bébé ! Non, mais c'est qui qui s'amuse à ça ? C'est Curedon ! Non, ce n'est pas Curedon ! Arrêtez de dire que c'est Curedon, parce que tout à l'heure, ça va être tout le monde qui va gerber ! Non, mais c'est Fred ! Non, c'est pas moi ! Mon frère qui arrête de dire Nicole, elle se calme ! Ouais, il faut être franc dans la vie ! Ah ouais ! Vachement, ouais ! Vas-y, Nicole, cartonne ! Aimez-vous, les filles ! Oui ! Non, non, mais il y a une annexe qui dit tout le temps, elle donne... Non, non, mais de me dire, c'est simple ! La prochaine qui fait ça, je ne cherche pas qui c'est, je la vire ! Voilà ! Ça va ! Allez, hop, Pauline, dehors ! C'est qui, c'est Pauline ? Ah, mais attends, demande-lui s'il y a un gosse, au moins ! Qui c'est, Pauline, t'as de la musique à côté de toi ? Ah, non, non, non ! Non ? Non ? Oui ! Marie-Monique ? Oui ? C'est toi ? Ah non, pas du tout ! Nicole ? Mais écoute, moi, j'entends rien du tout, hein, donc je ne peux pas te dire ! Ouais, mais pour la petite... Attends, mais un bébé a le droit de pleurer, Gérard ! Non, mais pas à la radio, s'il vous plaît, quand on fait des débats, on se mise en paix de conneries comme ça ! Ou sinon, c'est pas la peine d'appeler ! C'est libre-antenne, hein ? Non, c'est des débats, c'est pas une libre-antenne, désolé ! Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio ? Non, maman, elle n'est pas là ! Ah ! Ah, question intéressante ! Alors ? Je ne répète pas la question ! Ouais, ça commence à bien faire, là, celui-là ! Gérard, il y a Toto qui demande à Sandy de lui rapporter son caleçon, il l'a oublié sous le lit ! Oh là là, Manu ! Manu, ça commence à bien faire, je t'ai dit des questions comme ça et je n'en veux pas ! Non, mais c'est un message, je fais la commission, c'est tout ! Je n'en veux pas, je ne répondrai pas ! Mais ce n'est pas pour qu'il y ait une réponse ! C'est juste pour signaler que le caleçon, il est sous le lit ! Ouais, ben, il se démerde ! Ok ! Donc, si vous voulez répondre ! Oh ! Alors, Gérard ? Hé, oh ! Tu fais quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Manu, pas moi, là ! Hé, Manu, tu vois quoi, là ? C'est simple, j'y a personne ! Tu vois quoi, là ? Oui, mais ce n'est pas moi ! Regarde, c'est rouge, là ! Quand c'est rouge, là, ils y sont ! Éteint-voir, éteint-voir, là ! Voilà ! Ça y est, j'ai éteint ! Allume-voir ! Ça y est ! Allô ? Allô ? Gérard ? Hé, vous foutez... Gérard ? Gérard ? Gérard ? Bon, il est où, Gérard ? Gérard ? Gérard ! Gérard ! C'est scandaleux ! Mon amour, prix qu'on paye ! On va envoyer une musique, on va... Non, Gérard ! Non, Gérard ! Bon, attends, il est 33 ans ! Bon, ben, pose la question, je te donne une petite, ils vont y réfléchir ! Gérard ! Alors, pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio ? C'est lui ! C'est là, moi, ça va même se finir, là ! Des stations de radio, vous réfléchissez, on va mettre un disque ! On n'a rien compris, Gérard ! Je ne comprends pas ! Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio ! Vous êtes sûr ou quoi ? Je n'entends rien ! Attends, je crois que si vous n'entendez rien, vous pouvez me cacher les oreilles ! Mais radio quoi ? Grandes ondes, petites ondes, FM, TV ? Toutes les radios ! Radio chez le médecin, radiographie, radio télécom... Toutes les stations de radio ! C'est ça ? On répond après le disque ! C'est-à-dire Europe 1, Skyrock, tout ça ? N'importe ! Radio du poumon ? Europe 1, ouais ! Europe 1, comme par hasard ! Comme par hasard, ouais ! Comme par hasard, ouais ! Les 5 pucelles de... Les petites ! Bon, c'est le titre, mais c'est... Je ne sais pas... C'est une nouveauté, c'est une nouveauté, fan radio ! Donc c'est avec beurre ! Non, attends ! Les petites pucelles de Suren avec du beurre, voilà ! On va continuer les débats ! Donc c'est toujours le 0,803, 08, 5000 ! 0,870, 5000 ! Et toujours 36, 15 ! Code fan radio, rubrique directe ! La Belgique ! La Belgique ! Et 0,33, 1, 47, 99, 5000 ! Pour les Belges ! 79, 5000 ! 79, 5000 ! Pour les Belges ! Donc, on récupère Pauline ! En espérant qu'elle est réveillée, parce que sinon, elle ne va pas rester longtemps ! Attends, mais moi, je suis réveillée depuis le début, hein ! Bah, dis-donc, tu ne réponds pas beaucoup, hein ! Non, mais je ne suis pas bien ! Oh, Manu, arrête de t'amuser, là ! Oh, le clébard ! Nicole ! Couche ! Bonsoir ! Marie-Monique ! Oui ! Fred ! Frédéric, ouais, je suis là ! Couche ! Tu vas fermer ta gueule, le clébard ! Couche, là ! Couche, putain ! Hé, vous arrêtez, là, avec ce bruit ! Couche ! Oh ! Tu sais qu'il s'amuse, là ! Ah, mais j'ai un sale clébard, là, au côté de la cabine, là ! Ouais, mais tu veux dire, ça commence à bien faire, hein ! Oh, tu veux dire, tu fous le bordel, hein ! Tu veux dire, non ! Non, non, ne lui fais rien, ce pauvre chien ! Bon, ça y est, il s'est cassé ! Hé, Cédric ! Ouais ! Donc, alors, pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio ? Alors, déjà, pour commencer, Pauline, t'écoutes quoi comme fréquence ? Comme fréquence, hein ! Radio, ça veut dire quoi ? Comme fréquence de quoi ? Radio de quoi ? Radio de quoi ? Radio de quoi ? La bande FM ou autre ! Mais non ! Les radios pour les poumons, tout ça ? J'ai fait un scanner, il n'y a pas longtemps, hein ! Avec des radios, c'est tout ! Je fais une échographie, il n'y a pas longtemps ! Ah ouais, alors ! Et alors, ça donnait quoi ? Non, non, mais c'était un garçon ! Le garçon, c'est les deux, ouais ! Les humains ? Non, 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 c'était... Bah, moi, non, non ! C'est qui, là ? C'est Marie-Monique ! Nicole, tu te réveilles ? Bah, écoute, les stations radio, ouais, je trouve qu'il y en a beaucoup, quand même ! C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a plein de fréquences... Europe 1, tout ça... Fréquences de radiologie, tout ça, quoi ! Ah, mais moi aussi, c'est Pauline qui parle, là, il y a des fréquences qui ne devraient même pas exister, quoi, moi, je dis ! Toi ? Je dis qu'il y a des fréquences qui ne devraient même pas exister ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ouais ! Bah, des radios vraiment couraves, quoi, ça ne devrait pas exister ! Non, mais quoi ? Dis, dis un peu ! Je te cite des noms ! Bah, vas-y ! Radio Chalum, Radio Montmartre... Radio Décharge... Non, mais attendez, attendez, laissez-la finir, ça m'intéresse, là ! Radio Chaton ! Bon, c'est qui, là ? C'est mignon ! Radio Pank ! C'est à qui, le chat, là ? Bon, ouais, tu me chopes les trois mecs, là, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils aiment, sinon ils vont virer ! Non, mais pourquoi les mecs, putain, les nanas, elles ont des chattes, aussi ! C'est-à-dire ? Oui ! C'est-à-dire ? Bon, vous pouvez me calmer, les mecs ! Moi, je vais te donner des noms de radio qu'il faudrait supprimer, moi ! Non, mais attends, Pauline, elle était dessus ! T'es sur quoi ? Bon, ça commence à bien faire, celui qui a le chat ! Bute-le, bute-le ! C'est qui, qui a le chat ? C'est une chatte, hein, Gégé ! C'est une chatte, Gégé ! Tu la prends en antenne, tu me les calmes, ces trois-là ! Gégé ! Ouais ! Ouais, alors ? Écoute, je crois qu'il faudrait bannir certaines radios, comme 8FM, NRJ, toute la merde, là ! Ouais, radier à rien ! Bleu, vert, jaune, aussi ! Radio-tracteur, radio-chaises... Radio-chaton, aussi ! Ouais, radio-chaton, aussi, ouais ! Ouais, il n'y a pas radio-connerie pour celui qui vient de dire radio-chaton ! Gégé, directeur d'antenne à radio-connerie ! Ouais ! Hé, Gégé, moi, je te dis, il faut bannir certaines radios, hein, sur l'énergie, tout ça, toute la merde ! Sur Minitel, on nous dit que ta radio de l'anus, elle est énorme ! Complètement con, celui-là ! Hé, Gégé, Gégé, Gégé ! Oui ? Moi, je t'écoutais du temps où t'étais à Europe 1, et franchement, t'étais super génial, quoi ! C'est qui ? C'est Pauline ! Alors, qu'est-ce que tu viens de dire ? Je t'écoutais du temps où t'étais à Europe 1, et honnêtement, t'étais vraiment... Hé, Pauline ! Avec Valère et Hubert, ouais ! Pauline ! Oui, mon amour ! Tu sais ce que tu as à faire ? Oui ! Eh ben, je vais te dire bonsoir, et tu vas retourner au standard, parce que tu viens de dire des conneries ! Allez, hop, Pauline ! J'ai mon petit Gégé ! Allez, hop ! Qu'est-ce que j'en fais, de la Pauline, là ? Tu la vires, tu me mets quelqu'un d'autre ! Je la dégage, je la dégage ! C'est pétard, mec, quelque chose, là ! Elle dormait à moitié ! Copate ! Je crois que quelqu'un habite à côté d'un refuge ! Non, t'es un zoo, je t'ai dit ! Non, un refuge ! Hé, ça commence à bien faire, ce bruit-là ! Oh, y a un bébé ! Bon, Fred ! Arrêtez, on n'entend même plus ! Fred ! Ouais, je suis là, c'est Frédéric, ouais ! Moi alors ? Écoute, moi, je dirais que ça a commencé à dégénérer en 1951, quoi, tu sais, quand Radio Andorre est arrivé ! Oh là ! N'importe quoi, toi ! C'était l'ancêtre de Sud Radio, et à partir de là, t'as eu des millions de radios qui sont arrivées, d'où Radio Chaton, et là, ça a commencé à dégénérer ! Et c'est pas toi qui s'amuserait à faire le chat, par hasard ? Non, j'ai pas de chat, je suis pas un imitateur ! Ouais, ben oui, tu es... Cure-don ? Ouais, ben moi, j'écoute Radio Bidas ! C'est quoi, cette radio ? Ben, c'est une radio de l'armée ! Ça existe ? Ben si, Radio Bidas, vous connaissez pas, ça vous fait rire, en plus ! Ouais, ça nous fait rire, et c'est quelle fréquence ? Quelle fréquence ? 100.3 ! 100.3 ? Ouais, ouais ! C'est bizarre, ça... Je crois qu'on l'obtient qu'en piratant la ligne ! Non, mais c'est en Bretagne ! Non, ouais, c'est en Bretagne ! 100.3, c'est en Bretagne ! Ouais ! Gérard, on nous dit que ton code sur la 6 billes, c'est anus de feu ! Oh la la ! Mais qui c'est ? C'est pas signé. Ouais, c'est pas signé parce que c'est un trou du cul ! Ouais, comme d'habitude ! Oh la la ! Jeu de mots, jeu de mots, Gérard ! Gérard, euh... À la place de Pauline, on accueille Stéphanie, quand même ! Ça a l'air d'être une sacrée cochonne ! Bonjour Stéphanie ! Salut Stéphanie ! Salut Stéphanie ! Salut cochonne ! C'est quoi ton numéro ? C'est salut Stéphane ! Stéphanie, pardon ! 39, 69, 69 ! Combien ? 36, 69, 69, 69 ! Bon bah, Stéphanie ! Bonjour, c'est Rick ! Hé Stéphanie ! Oui ? Si tu t'amuses à donner des numéros comme ça, je crois que tu vas retourner, donc tu te viens ! Bonjour ! Oh, excuse-moi Gérard ! Bon, alors... Je voulais pas t'offenser ! Euh, Cure-Nant, bon, c'est Radio Bidas, ce que tu m'as dit ? Ouais ! Attends, je vais te faire écouter un peu ! Non, 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 non ! Attends, bah tu me dis ce que t'en penses ! Non ! Attends, tu rigolais, tu critiquais ! Tu me dis ce que t'en penses ! Écoute ! Ah, ça marche pas ! Attends, ça marche pas ! Non, bah, euh, dépêche-toi, au lieu de faire des blancs ! Bah, attends, la radio marche pas ! Ah, vas-y, je t'ai papi, je t'ai papi ! Attends, écoute ! Non, mais c'est pas mal, hein, le blanc, euh, Cure-Dent, hein ! Alors, t'en penses quoi ? Ouais, 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 on n'a rien entendu du tout ! Bah, moi, j'aime bien ! Là, parce qu'il dormait, là, c'est pour ça ! Ouais, j'ai l'impression qu'il y a tout à l'heure, il va aller dormir dans son camion ! C'est drôle ! Qu'est-ce que t'as contre les routiers ? Rien, mais je pense que... Solidarité, mec ! Ouais, mais t'aurais pu mettre du son, mon pote, considérable ! Moi aussi, je suis légitime, hein, je nique tes grosses ! Eh, Cure-Dent, tu restes poli, s'il te plaît ! Tu restes poli, Cure-Dent, si tu veux continuer ! Eh, Cure-Dent, Cure-Dent, tu sens mauvais, aussi ! Ouais, je t'ai la totale, t'as la totale, alors ! Cédric ! Ouais, tu peux me répéter la question, GG, parce qu'avec tout ce bordel... Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio ? De quoi ? Attends, je n'ai pas entendu ! Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio ? Thermal ? De quoi ? De stations de radio ! Thermal ou pas ? Je n'entends rien ! Cédric, quand je réveille de son radio, de ski ! Moi, GG, c'est Cédric, je vais dans les stations de service, pour avoir des services, ouais ! Des stations de radio, je te parle ! Ah, excuse-moi, donc dans les stations de ski, le forfait, le ticket, ouais, il est cher, ouais ! Bon, allez, hop ! Non, c'est l'écrit ! Bon, allez, hop ! Bon, je fais du stop, tu fais du stop aussi ! Bonne nuit, Cédric ! Non, non, c'est bon ! J'ai mal compris ! Allez, hop, dehors, dehors, il comprendra mieux chez lui ! Il comprendra mieux en écoutant ! Ouais, Gérard ! Arrête-lui, s'il te plaît, Gérard ! Fred, ouais ! Enlève le cigare de ta bouche ! Est-ce que tu sais quand est-ce qu'est né Fun Radio ? En 89 ! Ah, t'as qu'est-ce que tu es abruti ! Gérard, je te pose une question, pourquoi tu me dis abruti ? GG ? Ouais ! Écoute-moi, il y a une radio que j'écoute toujours, c'est Radio Autoroute ! Radio Autoroute, ouais, ben ça, c'est quand tu fais de la route ! Bah ouais ! Moi, je la connais, celle-là, je l'écoute tout le temps aussi ! Ouais, il y a Radio Autoroute et Radio Routier, je crois ! Quand je vais dans le sud, je sable de Radio Bida, c'est Radio Autoroute ! Ouais, ouais, ouais ! Euh, Stéphanie ! Oui ? Stéphanie, tu te réveilles, s'il te plaît ? Oui, je suis là ! Bon, alors ? Oui ! Donc, t'as entendu la question ? Oui, oui, tout à fait ! Bon, alors ? Radio et... Bon, alors ? Hein ? Bon, alors ? Non, mais je comprends pas ce que tu dis, là ! Non, mais c'est pas ici, hein ! C'en est un qui s'amuse, alors qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est ce que j'en pense, hein ! Ouais, tu te réveilles ou quoi, là ? Ouais, ouais, tout à fait, ouais ! Non, je pense qu'il y a assez de stations de radio, ouais ! Comment ? Je pense qu'il y a assez de stations de radio ! Non, mais je te demande, pensez-vous qu'il n'y en est pas assez ? On a assez, hein ! Alors, vous laissez Christine de côté, s'il vous plaît ! Bon, tu sais qui joue avec ça ! C'est rare ! On n'a rien dit, Christine ! Gégé, non ! C'était d'art pour rien, là ! Gégé ? Ouais, c'est Nico ! Je vais te poser une petite question, s'il te plaît ! Je voulais savoir, est-ce que un jour ça te tenterait de... Est-ce que c'est vrai que tu vas travailler sur Nostalgie ? Non, non, c'est Europe 1 ! Non plus ! Non, il a déjà travaillé sur Europe 1 ! Tu signes pas, alors ? Ouais, c'est ça, parce que j'ai entendu dire que tu devais signer un gros contrat ! Radio Japon ! C'est sur France Info ! Radio Chat pour Gégé ! Ouais, sur France Info aussi, ouais ! Oh, Manu, tu joues à quoi, là-bas, s'il te plaît ? Sur Radio Chaton ! Hein ? Tu t'as mis à quoi, là ? C'est là pour le son et pour les bruits ! Ah ouais ! Excuse-moi, j'irai à la place de Cédric, on accueille Albator ! Bonsoir ! Salut, Alba ! Salut tout le monde ! Salut, Gégé ! Salut, Albator ! Tu vas pas, Gégé ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Salut ! Moi alors, Albator ! Tu chantes la chanson ! Tu, 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 Albator ! Oh, Albator ! Capitaine de la mort ! Oh ! Albator ! Albator, tu réponds à la question, s'il te plaît ! Tu peux, j'ai répété la question, Gégé ? Non, tu l'as entendu ! Mais il vient d'arriver ! Il vient d'arriver, Gégé ! Pas nouveau, Gégé ! Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio ? Bah, écoute, ouais, il faudrait que la bande FM soit plus large ! C'est-à-dire ? Il faudrait que la bande FM soit plus large et il y aurait, bah, forcément, plus de radio, ouais ! Ouais, mais c'est-à-dire, pourquoi ? Bah, pour qu'il y ait plus de radio, abruti, ouais ! Non, mais attends, elle a l'abruti, tu dégages ! Bonne nuit, Abatant ! Non, il s'excuse ! Non, 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 il s'excuse ! Il n'y a pas d'excuse à l'heure ! Il n'y a pas d'excuse ! Il n'y a pas d'excuse ! Non, je ne veux pas le savoir ! Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit ! Il est suivi, Gérard ! Bonne nuit, bonne nuit ! Excuse-moi, Gégé, non, merde ! Gérard, il a raison, mon pire ! Je ne veux pas le savoir ! Super beau cul ! Ça fait une heure ! Tu sais qui vient de dire ça ? Eh là, c'est une des nénas, là ! C'est qui qui vient de dire ça ? C'est scandaleux ! Gégé, je veux ta queue ! Oh, Gégé, putain ! Oh, ton cul, Gérard ! Oh, oui ! Gégé, ton sexe ! Allez, Stéphanie, dehors ! Mais c'est pas moi ! Allez, hop ! Mais c'est pas moi, mon ! Je ne continue pas comme ça ! Il fait froid dehors, si je la fous dehors ! Mais c'est pas moi, Gérard ! Je ne continuerai pas le débat comme ça ! Gérard, sur Minitel, on nous dit que la meilleure des radios, c'est la radio de tes dents, elle est toute noire ! On me sent un connoir ! Ah, c'est immonde ! Bon, alors, vous savez qu'il y a Albatore ? Ouais ! Bon, alors, Albatore ! Ben, ouais, je t'ai dit, il faut élargir la bande FM ! C'est-à-dire ? Ah, mais il est con, quoi ! Bon, allez, là, le mot con, là, tu dégages pour demain ! Non, 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 allez, hop ! Tu dégages, tu dégages, allez, hop ! Au standard ! Bonne nuit ! Attention, Gérard, derrière toi ! Non, 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 il passe pas sur un autre nom ! Non, 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 il passe simplement sur le nom de Pierre, c'est tout ! Non, 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 plus ! Ah, bah, demain ! Je vais rentrer son nom de Pierre, ça passe ! Négatif ! Allez, hop ! Négatif ! Bonne nuit pour lui ! Bonne nuit, bonne nuit ! On nous dit aussi qu'il paraît que t'animes sur fréquence gay l'après-midi, c'est vrai ? Non, plus ! Oh là là ! Bon, donc, apparemment, vous avez l'air de vous en foutre quand on vous pose des questions ! Elle dit très bien, la question ! Elle est très intéressante ! Très intéressante, moi, j'ai pas répondu, d'ailleurs ! Gérard, toi, t'as pas dit ce que t'en pensais ? Non, mais qui c'est qui a pas répondu ? Marie-Monique ! Ah, bah, Marie-Monique, vas-y ! Avant que je réponde ! Moi, je m'en fous ! T'écoutes quoi, alors ? J'écoute pas la radio ? J'écoute des cassettes, j'écoute des disques, mes disques à moi, je me fais ma radio à moi ! Tranquille ! Voilà ! Mais alors, pourquoi que t'appelles pour participer à un débat sur 120.9 ? Ah, bon, là, je passe pas de disques, donc... Bah, si on passe de disques, sinon... Gérard, elle se contredit, il faut la gerber, celle-là ! Non, parce que dans ces cas-là, pourquoi que t'as appelé pour participer au débat ? Eh, Gérard ! Pour moi, ça me raconte, c'est pas... Eh, éteignez l'aspirateur, là ! Attendez, attendez, attendez ! C'est pas l'aspirateur ! Nicole ! Oui ! Tu te calmes ? Non, ouais, ouais, je suis calme, hein ! Tu sais qui dit l'aspirateur, là ? Parce que je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire, Marie-Monique ? Ouais, je suis là ! Ouais, alors, tu disais ? Je disais que Fun, c'était pas... Oh, le porc ! Je t'aspire les fesses, Gérard ! Eh, continue, Marie-Monique ! Je disais que... Je disais quoi ? Oui, que Fun, c'était pas pareil ! La nuit, c'est pas la radio, Fun, c'est autre chose ! C'est-à-dire ? C'est pas la radio, c'est... En fait, c'est le seul truc que j'écoute sans ce midi ! C'est le fun la nuit ! Ça fait un peu radio locale, quoi ! Exactement ! Voilà ! Non, mais alors, ouais, dans ces cas-là... C'est fait par des petits gamins d'à côté de chez moi... Il y a le même matos, hein ! Hum-hum ! Gézé ? Oui ! Ouais, c'est Nicole ! Hum ! Ça me fait une belle jambe ! Ah, Gérard ! Non, pas, c'est scandaleux ! C'est sympa ! Putain, mais c'est n'importe quoi, Gézé ! Non, Nicole, tu te dépêches ! Excusez-moi, avant qu'on parle avec Nicole, on accueille Xor à la place d'Albator ! Ouais, bien sûr, ça va ! Non, mais non ! Tu viens de demander trop mal à notre nom ! Mais non, Gérard, tu me connais ! Allez, bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, c'est vrai que ça va ! Bonsoir ! Salut ! Salut ! Salut, Gézé ! Salut ! Salut ! C'est Fanny ! Salut, Gérard ! Ça va ? Je n'ai rien à foutre ! Ça commence à bien faire, celui qui joue à ça de tout à l'heure ! Moi, je ne vais pas faire le deuxième débat, ça va aller vite ! Oui, bonsoir ! Oui, je t'écoute, Gérard, c'est Stéphanie ! Bon, Stéphanie, pour toi ? Oui ! Bon, tu te réveilles ou quoi, alors, à toi ? Mais de quoi ? J'ai déjà répondu, hein ! Ben, ah bon ? Non, c'est Nicolas qui voulait dire un truc ! Bon, X-Tor ! Ouais, ben, écoute, moi, je suis animateur sur une radio locale qui s'appelle Radio Furoncle ! Et je suis pour les radios, je suis finalement les radios locales, parce qu'après, ça permet de pouvoir travailler dans des grandes radios comme Fun Radio, et je voulais savoir si toi, tu étais passé par une petite radio locale avant de faire de l'antenne sur une radio nationale. Est-ce que t'as couché, Gégé ? Non. Ouais, il est passé sur Radio Furoncle. Mais c'est le retour ! T'as fait de la radio locale, Gérard ? Ouais, Radio Furoncle ! Alors, qu'est-ce que c'est qui vient de dire ça ? Non, c'était Panary FM. Gérard ? Panary FM. On nous dit sur Minitel ? On nous dit sur Minitel, non, c'est pas une question, c'est une affirmation. On nous dit que, samedi, on l'appelle la station Mir, car elle adore sucer l'orbite de Gérard. C'est de la poésie, Gégé ! Manu, Manu ! Manu, tu me laisses les messages cons comme ça, tu ne les passes plus. Manu, tu prends les adresses du Minitel. Tu prends les adresses. Ouais, ok ? Tu t'es avec toi. Tu te reviens quand même ? Oh, t'arrêtes là, s'il te plaît ! Faut le galet sur un ferry. Putain, attends, attends, je descends. Ouais, Manu. Ah, mais toi, je viens de te voir. Oh, merde. T'as vu que c'était moi qui mettais le boum ? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, manque de pause, je viens de te voir faire. Merde, alors. Ah, t'es grillé, Manu. Grillé. Merde. Après, tu nous accuses, Gégé. Tu vois, on est bonnes fois. Non, non, mais ça y est, j'ai vu qui c'était. Voilà. Gégé ? Oui. Ouais, c'est Nicole. Ouais. Je voulais savoir qu'est-ce que t'écoutais. Bon, Manu, s'il te plaît ! Tu commences à me percier, là, aussi. C'est rouge, Gérard. C'est rouge. C'est rouge, ça marche. Comment dire, là, ma deuxième pause, je te veux plus large. Oh, Gérard. Tu réponds ? Vas-y. Tu vois, là, c'est moi. Avant, c'était pas moi. Ah, Manu, ah bon, c'est bon ? C'est scandaleux. Radio Londres. Gégé, Nicole. Ou alors, Nicole ? Oui, je te disais qu'elle... C'est pas moi, Gérard, alors ? Bah, on m'écoute pas, Gégé. Si on t'écoute, Gégé. Gégé ? Allez, vas-y, on est toutes avec toi. Gégé, t'écoutes ? Vas-y. Essayons encore. Allez ! Gégé, t'as dit qu'est-ce que tu écoutais comme radio dans ta jeunesse ? À ton avis ? Bah, je sais pas. Ils sont un point d'œuvre. Dans ta jeunesse, tu crois que Fun Radio, quand t'avais 20 ans, ça existait, toi ? Oui, bien sûr. Elle est gros, je sais pas. Pauvre cave. Toi-même, abruti. Mais Gégé, qu'est-ce que t'écoutais ? Ah bon, c'est-à-dire ? Bah, dans ta jeunesse, quand t'avais 20 ans, quand t'avais la radio. Ah bon, d'être... La radio accordée. Mais laissez Gégé répondre. J'ai écouté RTL, voilà. Oh là là, les goûts de beau, Gégé. C'est ce qu'on a vu, Gérard. C'est ce qu'on a vu, Gérard. Bon, on pose la prochaine question. Ah ouais ? Donc, croyez-vous que les stations de métro sont propres ? Ça dépend par rapport à quoi. C'est par rapport à... Gégé, Gégé. Avant ou après ton passage ? Non. On se tâche, toi. On rigole, oh. Allez, il faut rire. Moi, là. Qui c'est qui veut répondre ? C'est X-Hor. Ouais ? Ouais, bah, ça dépend par rapport à quoi. Si c'est par rapport à chez toi, ouais, ils sont top nickel, ouais. Bon, bah, X-Hor. Non, c'est bon. Au revoir. Au revoir. C'est méchant. Bonne nuit, X-Hor. Bah, quoi, je compare. Non, non, mais c'est bien. T'as comparé, bah, maintenant, tu repars chez toi. Tu vas comparer chez toi si c'est propre. Allez, hop, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, pas du tout. Parce qu'en plus, ça, Gérard, il fait le ménage chez lui, alors. Tu vois, il fait travailler. Allez, hop, GGG, c'est propre chez toi. X-Hor dehors. Il fait travailler 110, c'est pour ça qu'il fait pour une grandeuse. Ouais, ouais. Ménage. Eh bah, X-Hor, tu dégages pour de bons coups-là. On a pas le droit de dire ça à la radio. Hop. Il peut s'excuser avant, non ? Non, 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 s'excuses pas. Non, 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 dehors, direct. Il fallait que je dénonce. Eh bah, tu vas dénoncer chez toi, voilà. Gérard. Oui ? On nous dit que la seule radio que tu connais, c'est la radio de ton foie. N'importe quoi. Donc, cure-dent. Ouais. Cure-dent. Cure-dent. Bon, ouais, hop. Cure-dent, pareil. Non, mais là, oh ! Mais non, parce qu'en fait, je me suis trompé. J'ai viré Cure-dent au lieu de virer X-Hor. Eh bah, tu vires X-Hor et tu rappelles Cure-dent. Bah, il est là, Cure-dent, il est là. Il est là, j'ai... Putain, j'arrête pas de gueuler, vous m'entendez pas. Bon, alors, Cure-dent, pour toi ? Ouais, bah, c'est propre, les couloirs, ouais. Tu crois ? Bah, ouais. Pourquoi ? Bah, pendant un bout de temps, là, c'était pas tellement propre à la station. Non, mais parce qu'il y avait la grève des contrôleurs. Ouais, mais non, pas des contrôleurs. Ouais, si. J'ai joué ? Oui. C'est Nicole. Ouais, moi, je voudrais dire, en fait, les sassons métro, elles sont des fins crades, hein. C'est pas tout le temps propre. Non, mais de toute manière, il faut voir aussi les gens, comme il y a... Bon, bah, maintenant, tu me diras, avec ce qui s'est produit, les poubelles, elles sont fermées. Mais dès que, même quand elles étaient ouvertes, t'avais toujours... Comment faire ce qui s'est produit ? Ouais, exactement, Gégé. Non, non, mais je veux produire... Mais explique. Bah, mais c'est bon. Gégé, c'est vrai que, par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui bouffe un truc, bah, il va pas le jeter dans la poubelle, il va le jeter... Par terre. Ouais, voilà. Bah, donc, c'est Gégé ? Je trouve que c'est scandaleux, hein. Fred ? Moi, je peux répondre, moi, Marie-Monique. Oui ? Bon, moi, je suis pas parisienne, donc le métro, je prends pas tous les jours. T'es du quel côté ? Je suis du côté de Lille, hein. Bah, à Lille, c'est pareil, hein, il y a des métros, quand même. J'ai un métro, à Lille. Vous parlez du métro parisien, c'est pas du tout la même chose. Non, non, mais attends, Marie-Monique. Oui ? On parle pas que spécialement du métro parisien, on parle dans tout. Ah, non, mais c'est une anecdote. Non, non, mais attends, Marie-Monique. Marie-Monique. Les métros, ils font nickel, hein. Il y a des mecs avec des mitraillettes, si tu fais un truc par terre, ils tirent dessus, hein. Non, 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 non. Ah si, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Non, non, ça, c'est pour les attentats, ça, c'est différent. Je suis allée sur Mars, et honnêtement... Non, 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 non. Ah ouais, c'est le plan Vigie Corsaire, là, le truc. Non, le plan Vigie Pirate. Récemment, moi, je suis allée sur Mars, et honnêtement, c'est vrai que... Qui, qui ? Hein ? Qui c'est qui dit ça ? Stéphanie. Ouais ? Je suis allée sur Mars récemment, et c'est vrai que c'est la galère, quoi. Ouais, t'as été sur la planète Mars ? Oui. Non, mais tu prends les gens pour des canards sauvages, toi. Ah bah, c'est au coup de ta gueule, hein, là, Gégé. Ouais, mais... Oui, mais mon petit amour, moi, je les dresse, moi, les canards sauvages. Ouais, mais attends, je suis pas ton petit amour, d'accord ? Et déjà, une. Une. Bah, c'est gentil. Déjà, une. Je t'empêche de monter un RM. Ouais, t'as monté un RM. Bah, n'importe quoi, t'as monté un RM de ta connerie, oui. C'est une connerie, oui. Oh là là ! Merci, euh... Non, mais aucun respect de la femme, Gégé, aucun respect de la femme, Gégé, c'est scandaleux. Bon, Fred ! Gégé ? Oui ? Bah, écoute, moi, j'en ai pris un à Belle-Île-en-Mère, un métro, mais nickel, quoi. C'est super, super propre et tout, tu sais, il avait d'une plage à une autre, mais nickel. Gégé ? Oui, Gégé, c'est plus pas fronté. Attends, allez, attends. Gégé, c'est Nicole. Oui. Oh, celui qui plaît. Eh, des canards sauvages ! C'est le canard sauvage. C'est des canards. Putain, ça commence à bien faire, là. Ça va pas... La semaine dernière, le premier était bien passé, cette semaine, c'est un vrai bordel. Toi, tu ne gères rien quand on te demande de virer. Non, mais Gégé, mais qui... Ça devient une admissible, là-bas, c'est pareil. Non, j'ai rien fait, Gérard, ce soir. T'es pareil, t'es pareil. J'ai rien fait, du tout. T'es pareil. On est déjà à la septième question, c'est le vrai bordel. Quand on vous demande quelque chose, vous ne voulez rien foutre. Attends, il sort, je l'ai viré, et là, on accueille Eric à la place. Oui, bon, c'est là. Salut, Eric. Salut tout le monde. Salut, Eric. Salut, Eric. Oui, alors moi, je voulais réagir pour dire que le métro à Paris, c'est vrai, il est dégueulasse. C'est bon, franchement, c'est dégueulasse. Bon, vous aurez été super quand on répond. Par contre, moi, j'ai souvent voyagé à Tombouctou, par exemple. Le métro, il est nickel, et on devrait prendre exemple sur les métros d'Abidjan, Tombouctou, et toutes ces villes-là, quoi. C'est fini, là, ou quoi ? T'as l'air à Marrakech ? À Marrakech, il n'y a pas de métro, il y a un réseau de tramways. Ouais, c'est les tramways, ouais. Les tramways sont assez bien aussi, ouais. C'est pas mal, ouais. Gérard ? Moi, salut. Et t'es dans les stations de ski ? Attendez, attendez, attends du call, s'il te plaît. 5 minutes, il y a une call, s'il te plaît. Non, c'est pas moi, Gégé, qui parle. C'est qui ? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui vient de parler, là. On nous dit sur Minitel, Gérard, il n'y a que le métro qui ne lui est pas rentré dans le trou du cul. Ouais, oh ! Je te dis des questions comme ça, j'en veux pas. Ah oui, merde, c'est vrai. T'es un peu con, quoi, toi, est-ce que moi ? J'avais oublié, j'avais oublié. Non, mais Gégé, il faut filtrer le Minitel. Non, non, mais... Bah, c'est ce que je fais, hein. Non, la preuve que non, tu le filtres pas, hein. Ça dépend dans quel sens on appelle filtrer, quoi. Bon, alors... Ouais, moi, je te dis, Gégé, en Alaska, le métro, il est nickel, hein. Ouais, mais attends, je réponds à Eric, là. C'est Eric qui disait que... Bon, bah, je vais te dire, moi, je peux te dire une chose, c'est que j'étais en Allemagne, même en Allemagne... C'est pas vrai. Je crois que tu sais... Tu parlais Allemagne, toi, Gégé. Tu parlais Allemagne ? Non, mais j'étais ferme... Ah, je prends une déjeunie, ça fera une grosse hongole, je m'enre. T'es allé comment ? Je voudrais bien répondre, s'il vous plaît, merci. Ouais. C'est que là-bas, si vous mettez un papier par terre, même en Angleterre... C'est pas vrai. Si. Vous prenez... Vous avez une amende. Non. Non, ouais, ouais. Si. Eh bah, en France aussi, on a une amende. Non, 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 je suis désolé. Ici, sur le trottoir, Gégé, il a une amende. De quoi ? Bah, il peut pas payer le chien, il travaille pas. Non, 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 attends, attends, attends. Il y en a au mec qui l'accompagne. Non, 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 c'est qui qui répond, là ? N'importe quoi. N'importe quoi. Attends, tu sais qui vient de dire ça ? Et là, il y a une des deux filles, entre Stéphanie et Marie-Monique, qui vient de dire que c'est moi qui allais payer. C'est Nicole, elle est où, Nicole ? Non, non, c'est pas Nicole. C'est pas Nicole. Mais on peut avoir que des amendes, ou on peut avoir des noisettes aussi, en Allemagne ? Non, non, tu vois, il y a des nois de pécan, plutôt. Mais qu'est-ce que ça a été foutre en Allemagne, Gérard ? À l'armée. Ah, t'as fait l'armée en Allemagne ? Ah, c'était bon. T'as fait l'armée en Allemagne, Gégé ? Tu peux avoir des coton-tises, presse-les, là. On a joué, là, pour faire un en Allemagne. Tu me chopes les deux, là, que tu leur demandes qu'à ce calme, entre Marie-Monique et Stéphanie. C'est pas moi. Non, non, c'est pas toi, je reconnais les bois douces, hein. C'est quoi ? C'est quoi ? Ça va gerber, là. Je sens que ça n'a pas continué longtemps. Attends, mais c'est les nanas. Non, 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 c'est un mec. D'où c'est une voix de mec ? On se calme, les auditeurs, on écoute Gérard. Merci. Alors, pensez-vous que le stationnement devrait être gratuit toute l'année ? Oui. Oui, oui. Eric, 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 Eric. Quand tu vas faire du ski dans les stations de ski, il faut bien que tu gardes ta voiture. Donc, déjà, t'as le forfait à payer, l'allocation des skis et tout. Donc, il faudrait que le stationnement dans les stations de ski ou les stations thermiques, thermales, anales, tout ça, il faudrait que ça soit gratuit, voilà. Non, mais attends, je te parle des stationnements. Bah, ouais, stationnement avec le caddie ou la voiture, comme on a dit. Mais non, mais je vois pas le rapport avec le caddie. Le caddie, c'est pas une voiture. Réfléchis, j'ai mal compris, alors. J'ai mal compris. Pensez-vous que le stationnement devrait être gratuit toute l'année ? Bah, oui. Alors, ça y est, j'ai compris, je suis pas d'accord. Alors, le lundi, oui. Le mardi, non. En janvier, non. Et en février, non. Sinon, le reste de l'année, ouais. Ouais, je suis d'accord. Eh, c'est toute l'année. Non, 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 je te dis toute l'année, non. C'est pas, non. Non, non. Parce que ça se dit, ça se fait pas, c'est tout. Ouais, c'est une voiture. Oui. Bah, écoute, moi, je voudrais faire une petite revendication. Ouais. C'est que dans les stations-service, j'aimerais bien que le stationnement soit gratuit, quand même. Ah bah, c'est clair. Non, mais attends, c'est que... Eh, Nicole. Oui ? Mais non, mais... Nicole, c'est toi qui viens de répondre à ça ? Oui, bah, écoute, dans les stations-service, Laissez-vous, Gérard, réponds, réponds. Et les stations de pompage ? Mais laissez Gérard répondre ! Non, il y a une question minute. Non, vas-y, réponds d'abord, c'est pas grave, vas-y, Gégé. Bon, bah, donne-le une question minute. Si c'est une connerie, c'est pas la peine. Non, non, c'est pas une connerie. T'as fait ton service en Allemagne, donc. Ouais. On nous dit que c'est de ta faute si le mur de Berlin, il est tombé. Non, mais toi, c'était même pas la peine de dire ça. Putain, mais Manu, on t'a dit que quand c'est une connerie, tu la fermes. Je sais pas, c'est une question de mémère, mais tu vois la suite après. Gégé ? Oui. C'est, comment je m'appelle, Eric ? Je voulais te demander, qu'est-ce que tu pensais des stations de pompage ? C'est-à-dire ? Bah, je sais pas, quand tu pompes pas. Non, mais attends, les stations de pompage. Non, mais Eric, ta question, elle est complètement con, j'y répondrai pas. C'était une blague, c'était une blague. Et est-ce que tu peux répondre, Gérard, à la question qu'avait posée une des filles, je sais plus laquelle, pourquoi, toi, tu penses que les stations-service sont payantes et ça te gagne, je sais pas. Ouais, c'est une colle. Parce que quand tu vas à la pompe, il faut payer. Bah oui. Il faut te faire pomper, il faut payer. Il faut payer le stationnement aussi, pour... Attends, pendant deux minutes, tu fais plein. Attends, attends, attends. Tu es obligé de payer les deux minutes. Attends, t'as vu ça où ? Dans quelle station ? Dans les stations-service du monde entier. Ah non, mais attends, déjà... Non, non, attends, attends, attends. Attendez, je vais y répondre à Nicole, parce que pour l'instant, je crois qu'elle a pas tellement compris. Les stationnements, je te parle pas dans les stations-service, tu payes pas le stationnement. Bah, c'est déjà, moi, je paye. Non, non, non. Alors, si tu payes, c'est que t'es vraiment cloche. Attends, j'étais en Alaska. J'étais en Alaska, j'étais partout, en Angleterre, partout. Il fallait tout le temps payer. Et même ici, en France, je sais. Non, t'es une menteuse. Moi, il m'est arrivé une fois de payer. Mais même pour les stationnements, stations de ski, tout ça, t'es obligé de payer. Non, 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 non. Mais ici, c'est dégueulasse, mais ça s'est déjà vu. Mais ici, c'est dégueulasse, mais ça s'est déjà vu. Non, non, mais attendez, attendez, attendez. Tu payes ton truc deux minutes, point, quoi. Non, non, mais c'est qui qui vient de dire ça ? C'est moi, mais ta voiture, elle est lavée aussi. Oui, mais qui, moi ? Marie-Monique. Oui, mais non, mais attends, Marie-Monique. Dans ce cas-là, quand tu laves ta voiture, c'est normal que tu payes. Oui. Mais tu payes pas le stationnement après. Je suis sûre que t'as le stationnement qui est... Si, j'ai, hein, t'as un ticket, t'as tout, hein. T'as un ticket, quoi. Quand tu payes licence, ben, il te taxe avec la TVA, tout ça, ton stationnement d'une minute. C'est pareil, quand Gérard, il va dans les boîtes de nuit gay, il file deux francs, puis on lui nettoie les fesses et puis les poils, hein. En parlant de ça, il a un ticket, c'est bon. En parlant de ça, on nous dit que chez Gérard, c'est pas des toilettes qu'il a, c'est des stations d'épuration. Oh là 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 là. Pour le deuxième débat, je te... Réa à la pause, là. D'accord, mais je pourrais quand même prendre le Minitel au standard, ça me fait marrer. Non, 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 non. Et à la pompe, pour se faire pomper, il faut payer ou pas ? C'est-à-dire ? Quand tu vas dans une station service, on dit aller à la pompe. Donc je voulais savoir si pour se faire pomper, il fallait payer, je ne sais pas. C'est-à-dire ? Non, mais attends, je ne comprends pas, là. Qui c'est qui parle, là ? C'est Eric. Oui, Eric. Tu vas dans une station de pompage, OK ? Oui. OK, tu vas dans une station de pompage, ou une station de lavage, ou une station service, comme tu veux. Oh, tu restes poli, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu as gerbé vilpé, toi, mon pote. C'est toi qui as dit ça en plus, Gérard. Ah ouais, c'est moi. Je n'ai rien dit, Gérard. Bon, continue ta connerie. Parce que quand tu arrives à la pompe, quand tu arrives à la pompe pour te faire pomper, est-ce qu'après, il faut que tu payes ? Non, mais attends. Déjà, quand tu vas à la station service, si tu ne veux pas pomper, tu te sers de l'essence abruti. À la pompe, ça s'appelle bien la pompe. On dit bien pomper de l'essence, hein. Voilà. Dans ce cas-là, ça s'appelle siffler de l'essence dans les voitures des autres. Non, mais siffler de l'essence, non. Ça, ça veut dire voler. Nuance. Non, siffler, c'est quand tu étais en réservant avec tu. Cure dans, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Eric. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est pas pareil. C'est bon, Eric, on a compris ta connerie. Cure dans, c'est scandaleux, moi, j'ai dit. Cure dans. Oui ? J'ai fait ? Nicole, la ferme. Cure dans. Cure dans. Cure dans, c'est bon, c'est bon. Oh là là là. Cure dans. Cure dans. Cure dans. C'est cool, putain, j'arrête pas de parler. Mais on dit pas putain. C'est le lutard nu. Bon, tu travailles. Oh là là là. Qu'est-ce qu'ils sont bouchés ce soir, les mecs ? Même nos nanas. On a une question, une vraie sur Minitel. Il y en a une vraie, il y en a une vraie. On nous demande, est-ce que t'es pour ? Non, arrête. Non, vas-y. On nous demande si t'es pour le stationnement gratuit pour les piétons. J'ai jamais vu que les piétons payaient, moi. Les piétons, ils payent pas. Et quand ils se garent, ils font comment ? Bah ouais. Et toi, tu te gare où, toi ? Moi ? Tu te gare où quand tu marches ? Mais non. Tu sors de ta voiture, t'es piéton. Mais alors ? Tu payes. T'as pas besoin. Parce que quand tu vas au parc maître, tu prends un ticket, t'es à pied. Donc t'aurais pas besoin de payer, normalement. Et bah tu payes pour ta voiture abroutie. Bah ouais, mais faut que tu rentres dans ta voiture. Donc entre l'intervalle où tu rentres, où tu es dans ta voiture et tu passes. Mais non, mais t'es... Ouais, mais quand tu vas prendre un ticket et que t'as pas de voiture... Voilà. Mais tu payes pas. Ou tu mets le ticket. Bah si, tu payes. Bah si, tu payes. Mais non, hé. C'est évident. Hé ho ! Moi, je suis piéton, j'ai jamais payé pour... Et bah tu fraudes. J'appelle les flics. J'appelle les flics. Bon bah toi, t'appelles qui tu vois ? Toi, à toute manière, ta poubelle, on s'est même pas calé. Tu roules avec la poubelle du chef. Hein ? Et attends, tu parles de qui, là ? Pas de toi. Euh, Gézé ? Bah tu pourrais expliquer ou non, on comprend pas ? Non, c'est un fil d'art que je parle. On est rentré au débord. Mais Gézé ? Oui ? On va payer le stationnement quand t'es sur une propriété privée, pour le piéton. Moi, tu dois payer, hein ? Non mais, hé, t'es complètement... T'es aussi cloche que Manu, toi. Mais je dis, quand t'es sur une propriété privée, t'es obligé de payer ? J'ai une question, Gérard. Ma mère est pervenche et elle peut te le confirmer, quoi. Alors, dans ces cas-là, s'il y a une pervenche qui m'écoute, qu'elle appelle. Ouais ? Pourquoi ? Bah pour savoir. Oui, c'est Marie pervenche. Marie pervenche, je peux ressauter, toi. Je suis sur une enquête. C'est juste un trablon. Non, Gérard, c'est Stéphanie. Tu veux que je te passe ma mère ? Elle va te le confirmer, si tu veux. Bah vas-y. Si c'est une pervenche, ouais ? Ouais ? Bah vas-y. Ouais, attends, je vais l'appeler. Attendez, taisez-vous, les autres, derrière, s'il vous plaît. Ouais ? Ah bah si on est trop loin, c'est pas la peine, hein ? 22, vous l'avez qu'il se dit. Oh la vache. C'est 13, 13, Gégé. Gégé, t'as mal joué, là, Gégé, t'as mal joué. Non, je veux que ça, gars. Non, il t'es coiffé. Attends, Gégé, profite-en pour balancer figeaux et tout ça. Mais ça... Oh. S'il y a les flics, bah s'il y a les flics, tu dénommes. Oui, allô ? Oui, j'ai des avant-d'appes à sauter. 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 Oui. Oui, bonsoir, je suis la maire de Stéphanie. Je suis pervanche et oui, effectivement, vous devez payer un ticket en tant que piéton. Ah bon ? Oui, sinon vous avez une amende. Bah, ça vient de sortir quand, ça ? Bah, c'est la loi du 19 juillet 1942. Bah, moi, c'est la première fois que j'entends dire ça parce que j'ai jamais payé, moi, en étant piéton. Ah si, monsieur, c'est une amende de 500 francs. Ah bon ? Oui. Gérard, on nous dit que toi, t'es un PV à toi tout seul et ce que tu préfères, c'est quand tu te fais sauter. Quoi ? Non, mais attends, Manu. Ouais ? Il me semble que je t'ai dit quelque chose. Bah, je filtre. Non, bon, je vous remercie de votre réaction, madame. Je vous en prie, monsieur. Oui ? Oui ? Ouais, c'est Nicole. Ma mère est flic, hein ? Ouais, mais attends, c'est bon, toi. Non, 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 mais c'est bon, Nicole, ça y est, ça y est. Et ma mère, c'est le ministre de l'Intérieur. Eh, moi, eh, moi, ce qu'on dit, c'est la femme de Jacques Chirac. Eh bien, je veux juste te fasse ma mère, c'est une fois que ça passe. Attends, elle va te le confirmer. Ouais, c'est ça. Maman, s'il te plaît, maman. Alors, vous laissez Christine de côté, s'il vous plaît. Ça va finir en taule, cette histoire, Gérard. Bonsoir, monsieur Gérard. Bonsoir. Donc, non, j'ai été flic et j'ai mis des PV, hein, pour les stationnements et est interdit pour les piétons. Je le confirme, monsieur. Ah, tu vois, Gérard. Ça fait longtemps que je fais ce boulot, je peux vous confirmer. D'accord, eh bien, je me renseignerai, je me renseignerai. Et puis, je donnerai ma réponse aussi. Bon, merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Gégé ? Oui ? T'as des ex-pervenches ? C'est qui ? C'est Curdon. Curdon ? Ouais. Bah, Curdon, tu vois, ça fait un bout de temps que je ne t'ai pas entendu. Lui, maintenant que tu te réveilles, il sera un petit peu temps. Bah, attends, je te pose une question. Bah, je te réponds, j'ai pas d'ex-pervenches. Ah bon ? Peut-être une future ? Gégé, c'est Eric. Oui ? Gégé, c'est Eric. Mon père, il est traveleux, il veut te parler. Eric, tu dégages. Allez, hop. Oui, allô, Gérard. Dehors, tu peux parler au père d'Eric. Gérard. Dégage, dégage, dégage. Dégage, moi, Eric. Je vais me faire sauter tout, les PV, le cul, l'un, c'est. Gérard. Oh, dégage. Dégage. Attends, tu te réveilles, tu le dégages. Attends, 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 attends. Non, mais laissez le père. Hé, t'es chiant ou quoi, là ? Tu le dégages. Allez, c'est le père. Gérard, si c'est mon père, je l'ai viré. Ouais, ouais, toi aussi, tu vires. Toi aussi. Je l'ai viré, Gérard. Tu vires. Il était lourd, ton père. Tu as même un ticket de stationnement pour les chiottes de la loco ? Bon, allez, hop, tu me vires les trois mecs. Allez, hop, terminez. Non, c'est pas les mecs, c'est les nanas, attends. Les nanas, Gérard. Ouais, les nanas, c'est les mecs qui disent des conneries et puis vous voulez que je gère les nanas, bande de... Non, père, c'est mon père, Gérard. Eh, non, tu vires. Non, non, mais tu vires, tu vires, tu vires, tu vires, tu vires. Tu vires. T'es pas le droit d'avoir un père différent ? Eh, tu vires. Allez, hop, dégage, dégage, dégage. Oh ! C'est dégueulasse de dégager les gens parce qu'ils sont différents. Tu sors, Eric, et tu te marines. J'appelle la sécu. Tu vires de là. Allez, allez, c'est raciste. Il y a des routiers qui sont faits. On se calme, on se calme. Il va poser la question. Gérard pose la prochaine question, on va mettre un disque. Payez-vous moins cher les stations thermales. Et on met quoi ? Eh, te gourre pas dans les titres. C'est quoi le titre ? C'est son homme en folie avec... Attends, tout d'abord. Éclope-moi la neige. Avec les bruits de la loco. Il s'y répète. Les bruits de printemps avec du caca. Allez, trouvez ton gros neige. J'ai Stéphanie qui dormait, Barbara, et à la place d'Eric qui avait un père travelot. Et, merde, Patrick, voilà. Ok. Gégé ? Oui. C'est quoi le titre de la chanson ? C'est la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Et qui est à la place d'Eric ? Merci. Patrick. Donc, alors, vous avez compris la question ? Tu peux la reposer ? Alors, payez-vous moins cher les stations thermales. Oui. Que quoi ? Que quoi ? Que mieux comparer pas ta loco ! Pari Monique. Attends, Gégé, moins cher que quoi ? Que les stations de sport d'hiver ou autre. Que les stationnements ? D'accord. Ou que les stationnements, ça dépend si vous avez... Ça dépend. Oui, c'est Barbara. Oui. Bah, moi, personnellement, je suis jamais allée dans une station thermale, donc je pourrais pas te répondre, quoi, en fait. Mais tu connais quand même ? Ouais, ouais, je connais, ouais. Mais Gégé, c'est pour maigrir les stations thermales. C'est les stations de ski, c'est ça ? Ouais, non, station thermale, c'est pour station thermale, pardon, je vais y arriver. C'est pour stationner dans les thermales ? Non, c'est pour... C'est pour maigrir ? Non, c'est pour faire de la télé... C'est pour thermaliser dans les stations. C'est pour samedi ? Ouais, exactement, c'est la thalassos. Attendez, attendez. C'est thermalisé dans les stations. C'est quoi les thalassos ? Ben thalassos, c'est les trucs avec les jets d'eau. T'as la froid, t'as la chaud. Les bouts, les massages... Ouais, debout et tout ça. Le trocadéro ? On se prend des jets d'eau dans le cul, ça fait des heures. Je le sais. Tu sais qui dit ça ? Attendez, attends, 5 minutes, Nicole. Qui c'est qui vient de dire des jets d'eau dans le cul ? C'est un tige. C'est qui ? C'est qui ? C'est pas Patrick. C'est cure-dent. Ouais, c'est cure-dent, mais c'est la vérité, tu te prends un jet d'eau dans le cul, non ? Quand t'es dans les cures. C'est un tige. En thalassos, c'est ça, Gérard. Mais non, mais c'est ça. Non, non, pas de coton. On te met de l'argile sur le corps et puis on t'asperre, Gérard. Ah ouais, d'accord. Ça n'est rien mal. Ah ouais, donc, ok. Écoute, Gérard, c'est Nicole. Pour soigner mes rhumatismes, on mettait bien des jets d'eau partout. Et des hémorroïdes. Non, non, ça se fait. Non, quand même pas à ce point-là. Ouais, je réponds. Qui ? Nicole. Tu viens de répondre, là, je crois. Non, mais maintenant, je réponds à la question. Bah, vas-y. Bah, écoute, moi, je pense que le stationnement dans les stations thermales, c'est beaucoup moins cher que les stationnements dans les stations radio. Oui, mais je vois pas tellement le rapport avec les stations radio. Pourquoi ? Ça répond à ta question. Bah, ouais, mais je vois pas le rapport avec les stations... Bah, les stations radio, c'est moins cher. Il y a un tarif, il y a la TVA, il y a un pourcentage. Même dans les stations thermales, je suis désolé. Bah, écoute, je dirais dans les stations... Mais non, mais les stations thermales, elles récupèrent du fric sans stationnement réfléchi un peu. Non, mais les stations radio... En fait, c'est une question de thermalisation de station, tu vois. Vers l'avant ou vers l'arrière ? Vers l'arrière. Vers l'arrière. Ah, ouais, c'est dans tout. Ça dépend si souvent, si souvent, ou en haut. Non, mais ce qui est bien, c'est que, par exemple, dans les stations thermales, comme vous disiez, les jets d'eau, tout ça, bah, tu peux te faire laver au quart cher pour pas cher, hein. Bah, ouais ? Et il y a des gens qui en ont besoin, et donc, bah, voilà, c'est moins cher dans les stations thermales. Ça fait maigrir, aussi. C'est vrai que, comme ça me dit, elle en a vachement besoin. Oh, la salope. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui dit ça ? Ça, c'est une nana. Qui c'est qui vient de dire ça ? Non, non, mais, de toute manière, vous répondrez pas tant que je ne saurais pas qui c'est. Je ne laisse pas faire, Gérard. Ah, c'est pas moi. Gérard, je crois que c'est quelqu'un qui a piraté la ligne. Non, non, mais, de toute manière, je ne vous continuerai pas de répondre à la question. Non, c'est Manu, c'est Manu. Non, non, c'est pas Manu, il n'a pas dû mettre son micro. Non, c'est pas moi, Gérard. Mais Manu, si c'est toi, c'est pas mal, hein ? Oh, mais c'est peut-être moi, non ? C'est qui ? C'est peut-être moi, Gérard. Je suis désolée, c'est Finder, mais je n'ai peut-être pas fait exprès. Non, mais tu restes plus comme... Je ne sais pas, Finder, tu vois ? Arbo, Manu, calme ton mec, un peu. Gégé ? Oui. Bah, écoute, comme je te disais, il y a un pourcentage, hein ? C'est-à-dire ? Bah, écoute, par exemple, quand tu stationnes dans les stations radio, bah, t'as un pourcentage qui est déduit de ton stationnement par rapport à la station thermale ou à ton service. C'est à peu près 60%, d'ailleurs. Mais tu peux avoir aussi des réductions dans les stations de service, hein ? Mais Gérard, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, je vous laisse répondre, Fred. C'est Fred, ouais. Non, Marie-Monique. Ouais, bah, c'est moins cher après 18h. Le week-end ? Ouais, le week-end, le week-end, ouais. De quoi que c'est moins cher après 18h ? Et ça va être, bientôt, ça va être 18h, 18 francs. Ouais, mais ça dépend des radios, hein, parce que, par exemple, dans les stations radio comme Chaton ou... Mais c'est à cause de la TV, hein, c'est tout. Pour vous, il n'y a pas de problème. Ça dépend, ça dépend. Fred, ouais. Bah, écoute, dans les stations thermales, c'est vrai qu'on paye... C'est moins cher parce que, bon, tu m'étonnes, tu sais, tu te lèves le matin, déjà, t'es fatigué. Et il suffit de te donner à manger ton chat, déjà, tu paniques intérieurement. Et il suffit qu'après, la station thermale, elle, elle fait des prix et toi, tu payes plus cher, quoi. qui viennent de passer la main sur le micro, c'est pour ça. Ah bon ? Euh, cuire dents ? Ouais ? Bon, tu travailles ? Qu'est-ce qui tape comme ça ? Cuire dents, s'il te plaît ! Je suis là ! Bon, alors ? Ouais ! Eh ben, je t'ai déjà répondu ! Je t'ai dit que les stations thermales ont récupéré du fric sur le stationnement. Et que bientôt, ça sera 18h, 18 francs. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, il y a des abonnements pour ça, maintenant. Non. Mais ça dépend, c'est... Comme au ski, comme au ski, il y a des centraies. Ça dépend, parce qu'il y a des tarifs, hein. Ouais, mais avec un abonnement, tu peux payer très bien moins cher qu'en tarif normal. Bon, celui qui s'amuse à faire le chat, ça commence à bien faire. C'est mon chat, je suis désolée. C'est énervant à la fin. Ça commence à bien faire. Mais donne-lui du lait, sans déconner. Non, mais attends, mais à la fin... Allez, Minou. Minou, reste là. Comment il s'appelle ? Minou. Minou ? C'est bon, ça y est, il est calme, là. Bon, alors ? Qu'en t'en dis-je ? Oh là là ! Les filles, arrêtez, sérieux. Bon, je pense que tout le monde a fait le tour, d'ailleurs. On a fait à peu près le tour de la question. Super, cette question. Elle restera dans les annales. Gérard, tu ne nous as pas dit ce que t'en pensais. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans les stations thermales, donc non. C'est du ski ? Mais t'as mis, viens, on va se cotiser pour toi, et puis on va t'offrir une semaine dans une station service. On peut être dans les stations thermales. Gérard, ça t'intéresserait ? Hein ? Ça t'intéresserait d'aller dans une station thermale ? Non, pas du tout. Non, dans une station de lavage. Marie-Monique, tu dégages, bonne nuit. Je dégage qui, là ? Marie-Monique. Bonne nuit, Marie-Monique. Quand on va dans les stations, c'est aussi pour se vider, c'est pour maigrir. Ouais, mais attends, Gégé, on a oublié, en fait, les stations. Il faut emmener samedi ! Oh là là ! Gérard, on a oublié aussi les stations service, il y a le lavage, pour les humains, il faut payer aussi le stationnement. Non. Bah si, Gégé, il faut se laver, ben... Ouais, mais attends, ça, c'est des douches. Allez, douches municipales, t'as connu, Gégé, hein ? Tu sais qui dit ça ? Faut pas aller trop... Non, mais... Tu sais qui... Attendez, 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 qui c'est qui vient de dire ça ? Ah, c'est un mec. C'est curdant. Oh là 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 là... Gégé ? C'est vraiment le bon... Monire, tu reprends personne pour l'instant, hein, on finit comme ça, hein. Non, mais j'ai seulement repris une meuf, elle s'appelle Bénédicte. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, Bénédicte. Salut, Bénédicte. Salut, Béné. Ça va ? Oui. Oh, la musique, s'il vous plaît, derrière, merci. Quoi ? La musique, derrière, on n'en a pas besoin. Hein ? Qui sait qui s'amuse à mettre de la musique ? On va parler de la musique, toi ? Quoi ? Allô ? Oui, Bénédicte. Non, rien du tout, hein. Allô ? Oui. Radio, bonsoir. Allô ? Oui. Oui. Allô ? Allô ? Oui, je voulais parler à Gérard. Oui, mais c'est quoi ce bordel ? Oui, il faut le bonsoir. C'est là, Gérard ? Bon, Fran, tu ne redends pas de l'idiot. Allô, bonsoir, tu veux parler de quoi ? Je vais parler à Gérard. Tu me néglier tous les trois, allez, hop. J'ai 17 ans. Allô ? Coucou, il y a quelqu'un. Manu, s'il te plaît. Allô ? Non ! Allô ? Oh, tu retournes là-bas, toi, là-bas. Tu retournes là-bas, tu ne restes pas là, mais t'as de la musique. Il y a quelqu'un que vous avez composé. Bon, les auditeurs, on écoute Gérard. Et Bénédicte, tu réponds à la question, tu viens d'arriver. Oui ? Alors, Bénédicte ? Oui ? Pour quoi ? Oui, pourquoi ? Sur la question que je viens de poser. Oui, tu peux me la rappeler ? Alors, payez-vous moins cher les stations thermales ? Je ne sais pas trop. Moi, je ne suis jamais en stations thermales. Je pense oui. Dans quel sens ? Verticale ? Non, mais attends, Bénédicte, si c'est pour dire des conneries, c'est pas la peine de passer. Non, mais je ne sais pas trop. Et Gégé ? Oui ? Je voulais te dire, mais en fait, on a oublié de dire que le ticket pour la station thermale, c'était beaucoup moins cher qu'un ticket de métro. Oui, et puis il faut l'acheter en station-service, d'ailleurs. Oui, il y a dans les distributeurs, tout ça. Oui. Devant les pharmacies. Oui. Mais tu en as aussi dans les chocs de la loco. Tu sais qui vient de dire ça ? Eh, les nanas, vous répondez ou quoi, là ? C'est moi ! Non, mais ça commence à bien faire, là, maintenant. C'est pas moi. Ça commence à bien faire, là. Celui qui... C'est celle qui... De toute manière, il n'y a plus que trois nanas, alors ? Gérard, on nous dit que chez toi, c'est tellement craque que même Monsieur Propre, il s'est mis à boire. C'est con, mani. T'es vraiment... Eh, t'es vraiment plus con qu'Olivier, toi. T'es vraiment plus con qu'Olivier. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu balances des conneries comme ça, t'es aussi con qu'Olivier. Tu préfères le double son ? Mais Gérard... Attends, on peut dire ça, puisque c'est drôle, puisqu'on sait que c'est pas vrai, donc t'as pas à te heurter. Pourquoi tu te heurtes comme ça ? J'ai dit des questions comme ça, j'en veux pas. Mais c'est un débat, ça peut être drôle aussi. On a le droit d'intervenir. Moi, je reprends pas sur des conneries comme ça, c'est tout. On te demande pas de répondre, c'est une constatation. Gégé ? Oui ? C'est bon, on a répondu. Donc, dernière question. Oh ! Qui a des singes ? C'est moi, Gérard ! Bon, qui c'est qui reste, là ? Barbara ! Mais t'as qu'il y a trois nanas. Oui, c'est moi. T'es là ? Ben Nicole ? Oui. Et Bénédicte ? Oui. Ok. Donc, on termine avec vous trois. C'est un peu le sou. Mais il y a quelqu'un qui va fermer sa fenêtre, parce qu'il a peut-être que d'un zoo. Et on veut du mec, on veut du mec. Non, non, c'est moi qui décide si j'ai vu les mecs, c'est qu'ils disaient trop de conneries, c'est tout. Allez, Gérard ! Non, je suis désolée. Allez, un, juste un. Non, moi, je veux que du Gérard. Donc, pour terminer. Ça commence à bien faire. Vas-y, Gérard. C'est pas moi. Donc, dernière question. Après, on fait la conclusion. Faites-vous l'amour dans les stations de sport d'hiver. Alors, qui sait qui veut réagir ? Barbara. Oui. Ouais, ben moi, à chaque fois que je suis en station d'hiver, ouais, ouais, j'y vais, ouais. Je fonce. C'est-à-dire ? Ben, toutes les cinq minutes, je me prends un mec différent, et puis hop, 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 dans la neige. Ouais, mais tu dois avoir froid après. Oh, mais non. Non, il y a le domaine d'hypothermie. Quand c'est dans le froid, c'est faux. Et puis, tu penses que t'es sous le soleil, et puis, tu penses pas avoir froid, quoi. Tu penses à l'amour. Ouais, moi, c'est pareil. Gérard, arrête de me regarder, ça vient pas de moi. OK. Nicole. J'imagine le regard de Gégé. Ah ben, ça fait peur, hein. Gérard. Une semaine pour se remettre, et hop, c'est reparti, alors. Ben, c'est comme quand je me couche, quoi. Je pense à toi, et j'ai envie de faire l'amour avec toi, tu vois. Non, mais tu vois, mon cœur est déjà pris, hein. Mon cœur, tu dis, j'ai... Non, je suis prête à partager, hein. Non, non, non. Mais par contre, elle est très jalouse, donc partagera pas, hein. Bratigresse. Ah, ben, je peux te laisser mon numéro au téléphone, si tu veux. Et une fois que tu la largues, moi, je suis là, hein. Bon, ben, là, je vais te dire une chose, ça m'étonnerait, hein, que je la largue, là. C'est pour la vie, hein, Gégé. Tu ferais ça pour moi, on ferait ça sous la neige, et tout. Et Gégé, si c'est elle qui te largue ? Non, non, ça m'étonnerait. On ferait ça dans la neige, Gérard. Dans les stations thermales. Non. Donc, Nicole, pour toi ? Ben, écoute, moi, je suis pucelle. Et donc, ouais, ouais, mais ça ferait cool dans les stations thermales près de la cheminée. Elle est où, cette station de sport d'hiver, la pucelle, c'est où ? Comment ? La station de sport d'hiver, elle est où, au lieu de la station thermale ? À Courchevel. À Courchevel. À côté de Courchevel, la pucelle. Et puis, bah, c'est cool, hein, il y a la cheminée, les draps, bah, ça va être cool, quoi. Pas de problème. Par contre, Gérard, j'ai remis les mecs pour qu'ils répondent, parce qu'ils se sont calmés. Donc, tu peux leur poser des questions, ils sont là. Et moi, je voudrais répondre avant. Ouais, Bénédicte ? Ouais, alors, moi, mon surnom, c'est Bénédicte aime la bite. Bénédicte quoi ? Aime la bite. Bénédicte aime la bite, c'est mon surnom. Un très beau surnom. Ah là, le salope. Oui. Non, mais vous restez polis, s'il vous plaît. Merci. C'est vrai, Gégé. Il y a elle qui te le dit. Dans toutes les stations, où tu veux. D'accord. Fred ? Oui ? Donc, toi ? Bah, tu peux rappeler, parce que nous, on a été zappés, donc... Non, oui, parce que vous n'aviez qu'à être un peu plus polis, vous n'auriez pas été zappés. On t'excuse. Donc, faites-vous l'amour dans les stations de sport d'hiver. Gérard, il y a un étudiant au médecine qui nous dit que le bruit qu'on vient d'entendre, c'est pas un singe, mais c'est Sandy qui fait de l'asthme. Quoi ? Sandy qui coure ? Qui fait de l'asthme. Manu, c'est la dernière fois que tu fais la réale, je dis avec moi. C'est la dernière. Et tu vas mettre qui, alors ? Bah, Olive, va revenir pour le deuxième débat. Pour le deuxième débat, ouais. Ça sera, il est hors de question. Donc, Fred. Bon, les conclusions du débat, terminent. Je ne fais pas le deuxième débat, c'est tout. Ah, c'est Fred, je n'ai pas répondu. Je ne fais pas le deuxième débat, ça t'apprendra, Manu. Non, mais allez, Manu, s'excuse, Manu, c'est bon. Oui, pardon, je suis désolé. Je suis désolé, Manu. Non, mais je vais te dire une chose, qu'elle commence à n'avoir ras-le-bol tous les jeudis d'entendre des conneries comme ça. Non, dis-toi que les mecs du Minitel sont des cons. C'est eux qui laissent les messages, ce n'est pas Manu. Oui, mais Manu, il n'a pas à les lire aussi. Des fois, je ne fais pas gaffe, j'envoie, hop, ça part. C'est ton public. Ils ne font que constater, ils affirment des affirmations écrites. Ils disent ça parce qu'ils t'aiment. Non, mais moi, je les emmerde, c'est pas pareil. Donc, Fred. Ouais. Donc, toi. Écoute, ouais, parce qu'il y a plein de touristes, des femmes qui viennent du monde entier. T'en dis que c'est bien. Et puis, moi aussi, je veux bien faire la mousse pour la tour Eiffel. Donc, Bénédicte, t'aimerais... Moi, j'arrête. D'accord. Pourquoi t'arrêtes ? Nicole ? Pourquoi t'arrêtes ? Pourquoi t'arrêtes ? Et puis, écoute, le stationnement, c'est un phénomène de société. Donc, il fallait en parler. Je crois que ça va être inscrit dans les annales. D'accord. Barbara ? Barbara, ce qu'elle en dit, c'est vraiment super. Et elle est vraiment contente d'être avec toi, Gérard. Et voilà, quoi. Ok. Moi, je vais vous faire la conclusion. Apparemment, il y a eu quelques petits problèmes. Mais sinon, je pense que celui-là, c'est pas trop mal passé. J'espère que le deuxième se passera à peu près. Mieux, mais dans de meilleures conditions. Mais toi, tu préfères quoi comme station ? Parce que tes conclusions, c'est toujours les mêmes. Mais tu me vires les trois mecs. Ouais, je vires les nanas, ouais. Non, les trois mecs, s'il te plaît, merci. C'était une nana qui faisait ça. Non, non. Donc, les tickets de métro, je les prends dans les tabacs. Parce que comme ça, ça me permet d'acheter mes cigarettes. Les stations de radio, bon, je pense qu'il n'y en a pas assez à l'heure actuelle. On devrait virer certaines stations de radio qui passent des trucs cons. Énergie, par exemple. Non, pas spécialement énergie. Merci. Non, pas spécialement énergie. Mais oh, Nicole, s'il te plaît. Pas spécialement énergie. Non, mais il y a certaines radios qui n'ont rien à poudre sur la bande épée, mais... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Il en faut pour tout le monde. Oui, mais peut-être. Il en faut peut-être pour tout le monde, mais moi, je ne suis pas trop d'accord. Mais si ça se trouve, il y en a qui j'absorçonnent, qui disent que ça ne devrait même pas exister. Voilà. Donc, laisse à tout le monde le droit de s'exprimer. Même si c'est une radio pourrie, au moins, ça plaît à une personne. Mais oui, mais dans ces cas-là, qu'ils disent pas... C'est le principe, Gérard. C'est même pas le contenu, à la rigueur. C'est le principe. Non, mais attends, GG. Oui ? C'est Nicole. Oui, je voulais te dire, moi, je comprends pas pourquoi NRG est les radios numéro 1, parce que je trouve que c'est une radio complètement nulle. Mais c'est eux qui le disent, c'est pas vrai. Non, mais tu sais vraiment les fombages. Non, mais Nicole, c'est pas... C'est quoi, toi, les fombages ? Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà. Donc, toi, tu fréquentes plus les stations quoi, toi ? Moi, je ferais plus les stations... J'aurais une voiture, je serais plus en station-service. D'accord, tirer au ski, tirer dans les stations de ski, d'accord. Voilà. Merci, Gérard. Voilà. Donc, on se retrouve pour le deuxième... Tiens, Gérard, disque. Dis, Gérard. On se retrouve pour le deuxième débat, ça sera sur le ping-pong. Voilà. OK. Donc, alors, on se retrouve juste après, donc on va écouter deux disques. On va écouter la femme de mon pote est beaucoup plus belle que la mienne avec du Partez. C'est bien, on avait dit deux.